— Il faut remercier tout particulièrement Jean-Michel Fauverg, qui travaille dans cette belle maison, d'avoir pris quelques moments pour venir ouvrir nos travaux. M. Fauverg, je vous laisse le public. — Bonjour à tous. Bienvenue dans cette belle maison que je connais à peine, puisque je viens d'arriver. Bon, un peu plus de temps que vous, mais à peine. Voilà. Moi, je suis député LAREM. On dit LAREM maintenant, dans La République En Marche. Voilà. Je suis député LAREM qui vient du monde extérieur, puisque pour ceux qui ne le savent pas jusqu'à peu, j'étais policier et j'étais le chef du RAID. Donc voilà. C'est une expérience nouvelle et bizarre que de travailler maintenant dans cette grande et belle maison et d'essayer de travailler pour continuer à servir continuer à servir l'ensemble de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos amis. C'est vraiment quelque chose qui me fait bouger. C'est français aussi. Et qui nous meut tous. Et qui nous émeut tous. Donc je pense que c'est important pour vous... Par-delà les opinions politiques, bien évidemment, c'est important pour vous que vous ayez des députés qui vous ressemblent un peu et qui viennent du vrai monde, quoi. On va... On va arrêter là. On va arrêter là. Je vais... Je ne vais pas rester très longtemps parce qu'effectivement, on est en train de discuter sur la loi, sur quelque chose qui nous intéresse tous aussi et qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisque c'est une partie de ma vie et surtout de ces quatre dernières années. C'est la loi antiterroriste. Donc on va... Je vais vous laisser assez rapidement parce qu'on est en train de voter là-dessus. Et c'est quelque chose de très important. Mais je tenais quand même à passer cinq minutes avec vous pour vous dire bonjour, pour vous remercier, pour vous remercier de votre action. Je pense qu'il y a deux choses fortes dans notre société. C'est le... C'est d'abord l'appétence que l'on a pour notre sécurité. Donc d'où la loi antiterroriste, etc. La possibilité de vivre correctement, en sûreté, en sécurité et de profiter de tous les instants avec sa famille et ses amis. Et ça, c'est de notre devoir d'y travailler. Et croyez-moi qu'on essaie d'y travailler. Il n'y a pas de solution miracle là-dessus. On ne garantit pas... Comme dans beaucoup d'autres domaines, on ne garantit pas que plus rien ne se passera. Mais on va essayer de faire en sorte de nous donner les moyens pour qu'il y ait de moins en moins de choses et pour qu'on puisse vivre en toute sérénité et régler ces problèmes de sécurité. La deuxième chose importante, bien évidemment, c'est ce pourquoi vous êtes là toutes et tous aujourd'hui. C'est la lutte contre le chômage. Ça, c'est une plaie. C'est quelque chose d'important à régler aussi. On ne peut pas avoir une vie pleine et épanouie sans avoir les moyens financiers d'avoir cette vie-là, mais surtout sans avoir un travail, parce que c'est par le travail que l'on s'épanouit dans notre société. Une société plus sécure et avec du travail, c'est quelque chose d'important qui permettra à tous et à tous d'atteindre le bonheur, en tout cas une partie du bonheur, parce que c'est ce qu'on recherche tous au-delà de ça. Alors je suis très heureux de vous accueillir. Je sais le travail que vous faites pour la réinsertion, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ce sont les mots exacts que vous, vous employez, des gens qui n'ont pas de travail. Je sais, pour avoir discuté avec les responsables de votre magnifique association, le travail que vous faites, le temps que vous y consacrez en tant que bénévole, et c'est quelque chose de très important pour nous. C'est aussi une solution, ce n'est pas la seule, mais c'est aussi une solution, cette solidarité intergénérationnelle, quelquefois, c'est la solution qui nous permettra de sortir de beaucoup d'écueils, et en particulier de cet écueil du chômage, celui de la sécurité aussi d'ailleurs. Voilà. Je sais que vos actions, elles sont diverses et variées. Je sais que vous y consacrez beaucoup de temps, et je sais que vous le faites partout en France. Et ça, c'est important parce qu'on ne règle pas les problèmes de chômage ou d'absence d'emploi. De la même manière, dans une certaine partie du territoire et dans l'autre, il faut avoir des solutions qui sont vraiment adaptées à nos régions, adaptées à nos territoires. On parle beaucoup de territoires ces derniers temps, et on a raison. La France est une mosaïque de territoires divers et variés, tous aussi intéressants les uns que les autres. Il n'y a qu'à voir en matière culinaire, par exemple, entre autres. Et c'est quelque chose d'important que d'avoir des solutions précises et particulières en fonction des territoires dans lesquels on est. Et c'est quelque chose d'important. C'est une vision que n'a peut-être pas... Que n'ont peut-être pas, mais c'est ce vers quoi il faut tendre quand même, que n'ont peut-être pas nos administrations, nos administrations d'État et nos administrations déconcentrées. Donc vous les aidez là-dessus, et je pense que vous montrez l'exemple dans ce domaine-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis particulièrement heureux et fier d'avoir pu humblement aider à vous rassembler ici, dans cette belle maison qui est la vôtre, qui dépend de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est votre maison, c'est la maison du peuple de France, c'est la maison de tous les Français, de tous les citoyens fustiles non français, mais qui vivent sur notre territoire national et qui ont accepté les règles. Donc voilà, vous êtes ici chez vous. Vous n'oublierez pas de fermer la lumière, de mettre un petit coup de balai avant de partir. Voilà, merci encore une fois, et merci de m'avoir invité là-dessus. Merci M. le député. Faites attention à vos collègues du faux monde. En ce qui concerne le coup de balai, on va laisser la personne dont c'est le travail faire ça une fois qu'on sera parti. Et je vais désormais demander au président de Solidarité Nouvelle-France au Chômage, Gilles Delabarre, de venir ouvrir nos échanges. Merci à Jean-Michel Fauvergue d'avoir accepté cette introduction, et surtout grâce à lui et aussi à Dominique Pottier, un autre député, de nous avoir permis d'avoir cette salle gracieusement. C'est quand même important pour nous en termes d'association. Alors, je tiens tout d'abord à remercier vous tous, bénévoles et partenaires, personnalités qualifiées qui vont intervenir tout à l'heure dans les tables rondes, mais aussi tous ceux qui représentent le monde de nos partenaires, partenaires financiers aussi, qui nous soutiennent, car vous savez que Solidarité Nouvelle-France au Chômage a une particularité, c'est que nous ne faisons pas appel à l'argent public, nous fonctionnons uniquement sur des dons privés, de personnes morales et de personnes physiques, et c'est important que ces personnes soient aussi remerciées et associées à ce colloque. Alors, je remercie aussi particulièrement ceux qui ont été les acteurs sous-jacents de ce colloque, notamment parce que ce colloque, il a vocation à présenter un rapport. Et ce rapport, il a été rédigé par une équipe, une équipe très diverse, très plurielle, et environ 5-6 personnes dans le cœur de l'équipe, et puis ensuite tout un tas de contributeurs, et qui sont des contributeurs non seulement au niveau de ce qu'on appelle notre pôle plaidoyer, qui est plutôt au niveau national, mais aussi des acteurs locaux, qui nous ont nourris et alimentés de leurs réflexions, et notamment des témoignages de chercheurs d'emploi, parce que ce rapport, tel qu'il va vous être présenté, vous verrez qu'il s'appuie beaucoup sur les témoignages de ce que vivent les gens au quotidien lorsqu'ils sont au chômage. Donc merci à cette équipe qui a contribué à rédiger ce rapport, qui est un rapport de grande qualité et qui fera date, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis enfin, mes remerciements, ils s'adressent bien sûr à toute l'équipe du secrétariat national, qui a permis la réalisation logistique, institutionnelle de ce colloque, et notamment autour de notre délégué général Vincent Godbout, et puis surtout toute l'équipe qui est à ses côtés, donc une dizaine de salariés, et je vous propose qu'on les applaudisse d'ores et déjà, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Voilà pour les remerciements un petit peu institutionnels, mais j'aurais voulu introduire ce colloque en deux grands points. Tout d'abord, vous dire que ce colloque s'inscrit dans une stratégie, une stratégie de rayonnement, et une stratégie de présence, de solidarité nouvelle face au chômage dans le débat public. Alors cette stratégie, elle a été décidée depuis de très nombreuses années, puisque nous existons depuis 32 ans, mais on lui a donné un espèce d'élan un petit peu supérieur depuis quelques années, et on ne part pas de rien, parce que SNC, c'est, dans tous les cas, dans sa réflexion, dans sa présence dans le débat public, c'est des choses qui existent déjà depuis plus de 30 ans, et on a capitalisé, sur la base de notre expérience de terrain, auprès des chercheurs d'emploi, un certain nombre de réflexions, et qui ont nourri le débat public. Alors certaines de ces réflexions, elles ont porté leurs fruits, d'autres ont eu beaucoup plus de mal à porter leurs fruits, mais ça c'est la vie. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce colloque, il s'inscrit dans ce temps, dans cette continuité, mais il donne un nouvel élan. Et c'est ce que j'appelle un acte fondateur. Ce colloque, c'est un acte fondateur, et c'est un acte fondateur pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est un acte fondateur parce qu'il ouvre un cycle. C'est un cycle que l'on va faire chaque année, au mois de septembre, à la rentrée, avec la publication d'un rapport, donc c'est une grosse énergie et un gros engagement que nous prenons, mais qui a vocation à alimenter, à la rentrée du mois de septembre, les pouvoirs publics, les institutionnels, les acteurs de l'emploi, bien évidemment, mais aussi, bien sûr, les médias. Et pour cela, nous souhaitons interpeller début du mois de septembre, chaque année, avec un cycle, un espèce de rendez-vous. Et donc c'est pour ça que ce colloque, c'est un acte fondateur. Alors pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on n'écoute pas suffisamment les chômeurs en France. On ne prend pas le temps d'organiser leur participation au débat public. Et ça, c'est un gros défaut de notre démocratie. En un mot, on ne les considère pas et avec une attention et une bienveillance qui leur est due. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, ici, dans ce colloque, si on décide d'en faire un acte fondateur, c'est qu'enfin, on puisse marquer les esprits et notamment auprès des médias, des politiques et des institutions qu'il faut écouter et qu'il faut reconnaître la parole des chercheurs d'emploi. Alors c'est un acte fondateur aussi, pour une deuxième raison, parce que nous allons, et il va vous être présenté tout à l'heure, nous allons présenter un baromètre. C'est le baromètre SNC du chômage et de ses impacts et qui vise, là encore, à modifier les représentations habituelles, parfois un petit peu surannées, parfois malveillantes, d'ailleurs, que l'on a sur le chômage et les chômeurs. Et pour ça, avec ce baromètre qui est issu de l'enquête et d'un sondage, on parlera tout à l'heure de la société comme Isis et Opinion Way, et bien, on verra que les représentations peuvent fortement changer lorsque l'on a des questions et des questionnements différents auprès des personnes sur le chômage. Donc cet acte fondateur, c'est le deuxième pilier, ce baromètre, mais il y en a un troisième pilier de cet acte fondateur, c'est, nous souhaitons, alors on l'a déjà lancé au sein de SNC, mais je profite de ce colloque pour insister, c'est que nous souhaitons vraiment faire en sorte que les chômeurs, les chercheurs d'emploi puissent s'exprimer. Et pour ça, il faut lancer une nouvelle dynamique d'expression des chercheurs d'emploi, et nous avons, en partenariat d'ailleurs avec le service public de l'emploi, et en particulier Pôle emploi, et donc son directeur général, Jean Bassère, qui l'a pu venir aujourd'hui, malheureusement, nous avons lancé un projet qui s'appelle Expression, et j'invite tout le monde, aujourd'hui, ici, pour ceux qui connaissent autour d'eux des chercheurs d'emploi, à venir s'exprimer sur cette plateforme, parce que la richesse de ce qui remonte permet de faire évoluer le service public de l'emploi dans une logique, non pas de combat ou d'arrière-garde, mais beaucoup plus de co-construction pour faire évoluer les esprits, pour changer la représentation qu'est la société sur le chômage et les chômeurs, et pour enfin faire en sorte de penser que les chômeurs sont aussi, à l'instant T, des ressources utiles pour la société, et faire en sorte qu'ils reprennent espoir dans la vie et dans leur futur. Donc voilà ce premier point, ce colloque, c'est un acte fondateur. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce colloque, il doit être aussi l'occasion pour notre association, alors je vais être un petit peu lyrique, mais le lieu me le permet, c'est de réveiller les consciences. Et en fait, pour réveiller les consciences, il faut s'inscrire, et vous me pardonnerez l'oxymore, s'inscrire dans tous, dans une radicalité douce. En particulier, radicalité douce. Pourquoi ça ? Pour trois ou quatre raisons. La première raison, c'est que notre pays, depuis 30 ans, il est anesthésié, il est résigné face à un chômage endémique et structurel. Et en fait, on s'habitue, au chiffre du chômage, d'ailleurs maintenant, on ne les commente même plus, mais on s'habitue aux 3 millions et quelques de chômeurs de catégorie A, on s'habitue aux 50% de personnes au chômage qui sont des jeunes de moins de 25 ans et qui ont de faibles qualifications. On s'habitue à ce que le taux de chômage des personnes handicapées soit le double que la moyenne nationale, etc. Tous ces chiffres, vous les connaissez tous, sauf que notre association, elle a vocation à réveiller les consciences. Parce que le chômage, c'est un phénomène qui déstructure de fond en comble la société, non seulement dans ses grands équilibres économiques d'ailleurs, parce que quand on est chômage, on cotise moins sur tout le système de redistribution, mais ça détruit en premier lieu les personnes et les familles et la vie courante. Et ça, on le paye. Et on le paye très cher, bien sûr, les personnes le payent très cher. Et je vous invite à lire l'enquête de ce professeur de médecine qui a montré qu'il y avait à peu près 14 000 suicides en France dont une grande partie est liée au chômage. On en parle peu de ça. Il faut bien s'en rendre compte. Et on n'est pas ici pour faire du misérabilisme. On est simplement ici, là, dans ce colloque pour réveiller les consciences. Mais notre pays s'habitue aussi à ce que le débat sur l'emploi et la lutte contre le chômage soit capté par des techniciens. par un petit nombre, par des petites instances. Et en y écartant la société civile, en pensant que la société civile, donc nous, vous, on n'est pas capable de penser, on n'est pas capable de réfléchir, on n'est pas capable de proposer et on n'est pas capable d'évaluer. Eh bien, c'est une faute. C'est une faute démocratique de penser ça. Et je crois que on ne peut pas s'habituer à cela. Il faut associer les acteurs de la société civile, les représentants des chômeurs, mais aussi les représentants de ceux qui sont les plus en difficulté, aux instances qui ont à parler de leur sort. Nous avons fait des propositions très précises là-dessus. Nous les clamerons encore haut et fort. Alors, il y a du progrès, il y a des choses qui avancent, notamment au travers des comités départementaux de liaison avec Pôle emploi, puisque nous y sommes très présents et c'est une très belle instance qui permet de faire progresser le service public de l'emploi, mais cela reste encore insuffisant. Et puis, notre pays, pour terminer, il s'habitue toujours dans cette logique de résignation générale, il s'habitue à ce que ce soit les logiques quantitatives et de court terme qui est toujours le dernier mot. Et nous, à Solidarité Nouvelle face au chômage, nous disons toujours ne traitons pas des problèmes structurels par des mesures conjoncturelles. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit depuis de nombreuses années et on voit que petit à petit, certaines de nos idées ont infusé ou petit à petit imprégné le débat public et on peut s'en réjouir. Simplement, on s'aperçoit que c'est très difficile. Et je me fais référence à ce que nous avons fait avant la campagne électorale de mai 2017, puisque nous avons proposé qu'il y ait un grenelle de l'emploi et du travail, donc un grand débat public qui associe l'ensemble des parties prenantes, y compris les associations, mais aussi les partenaires sociaux, bien évidemment, mais aussi les représentants des professions qui ne sont pas représentées par des syndicats et bien sûr les autorités administratives. Mais en fait, on a eu quand même qu'un succès d'estime et on y a consacré beaucoup d'énergie, donc on voit que les résistances, elles sont encore dans notre pays très fortes. Donc réveiller les consciences, c'est aussi faire en sorte que sur tout le territoire, partout là où vous êtes, eh bien, on demande à prendre la place qui doit être la nôtre avec les chercheurs d'emploi que nous accompagnons. Voilà. Et donc la question, c'est comment casser ce plafond de verre sans, entre guillemets, excusez-moi cette expression triviale, sans casser la baraque. En fait, et je vais faire un petit clin d'œil, c'est qu'on pourrait être encore plus riqueurien au sens de Paul Ricoeur que notre président de la République. En fait, il faut actionner plusieurs leviers en même temps. Alors, c'est quoi ces leviers ? Le premier de ces leviers, c'est ne jamais relâcher la pression et partout où on peut le faire sur les territoires pour défendre nos positions. Je crois qu'une association comme la nôtre, au-delà du côté de base qui est l'accompagnement des chercheurs d'emploi, on doit en permanence se nourrir du livret de nos positions sur l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'accompagnement, les contrats aidés, le contrôle des chômeurs, on a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, il faut que vous soyez les ambassadeurs et les ambassadrices de se livrer des positions partout sur les territoires pour que le politique, le niveau local, petit à petit, s'en imprègne. Et c'est un petit peu comme la méthode Coué, il faut tout le temps, tout le temps revenir dessus parce que les gens ont vite fait d'oublier et parfois, ça les arrange bien d'ailleurs d'oublier. Et du coup, sur le volet de cette action, utiliser les ateliers territoriaux qui sont en cours de mise en œuvre au sein des territoires et qui fait partie de notre stratégie. En deuxième lieu, ce deuxième levier pour le faire en même temps, c'est d'inviter tous ceux qui sont ou ont été touchés par le chômage à s'exprimer et à témoigner. Parce que on s'aperçoit que lorsque l'on témoigne sur ce que l'on vit au quotidien, petit à petit, le politique et les institutions vous écoutent parce que c'est la vraie vie qui est là et qui donc remonte par des témoignages très concrets. Et rappelons-nous l'impact qu'a eu le livre Objet chômage, rappelez-vous, où on avait demandé à des chercheurs d'emploi de représenter par un objet ce qu'était leur vie au quotidien au chômage et les témoignages rien que par ces objets étaient extrêmement puissants et on voit bien le poids, en l'occurrence c'était des photos, un livre et ça a été le cas aussi dans le cadre de notre pièce de théâtre que nous avons fait sur le chômage avec la pièce qui s'appelle Un emploi nommé désir et qui a été vue par plusieurs milliers de personnes y compris dans des lieux syndicaux à la CFDT mais aussi au sein même de Pôle emploi et je peux vous dire que ça marque les esprits et ça change petit à petit l'idée que les gens se font du chômage. Et puis le troisième levier c'est la mobilisation de notre réseau pour que nous ayons encore plus de bénévoles. Nous avons à peu près aujourd'hui un petit peu moins de 200 groupes en France on était à peu près une centaine de groupes il y a 6-7 ans donc vous voyez que le développement est important une croissance de notre réseau de manière importante mais ça veut dire aussi ne jamais oublier qu'à SNC nous avons une double pratique c'est le partage du temps en tant que bénévole mais aussi un partage via la solidarité financière. Alors elle peut se faire directement par les bénévoles mais elle peut se faire aussi par les bénévoles qui connaissent éventuellement des partenaires privés bien sûr mais qu'ils soient des entreprises des fondations ou autres pour aussi financer notamment les contrats aidés que nous mettons via les emplois solidaires puisque nous finançons en permanence un volant de 115 120 emplois solidaires et qui je peux vous le dire ont une efficacité tout à fait remarquable auprès des personnes qui en bénéficient et d'ailleurs une personne pourra en témoigner tout à l'heure. Voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que pour moi ce colloque c'est un acte fondateur mais c'est aussi un nouvel élan pour le rayonnement de notre association et pour vous dire une chose c'est que j'ai tendance à être tenace pas têtu mais tenace et puis surtout optimiste et en ce sens là je pense que le combat n'est pas vain et à en lire dernièrement la présentation du grand plan d'investissement du premier ministre avec Jean-Pizani Ferry sur les 57 milliards qui vont être mis en oeuvre il y a un gros volet sur la formation professionnelle et notamment sur la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et il est écrit noir sur blanc le rôle et la nécessité d'assumer et d'assurer par ce grand plan d'investissement des dotations financières importantes pour accompagner les chercheurs d'emploi avant pendant et après la formation donc je peux vous dire que c'est quand même très nouveau que nous ayons dans un document de ce rayonnement et de ce poids politique une telle prise en compte de ce que nous disons nous alors ça fait 32 ans qu'on le dit donc on est content que ça arrive un jour mais en tous les cas c'est là et on peut le saluer parce que maintenant on va être vigilant sur l'exécution mais en tous les cas c'est quand même quelque chose de très important voilà donc à SNC ce fameux plafond de verre dont je parlais on essaie de le casser et toujours en essayant et c'est là où on voit que le lien entre le politique et la société civile est un lien dialectique compliqué c'est qu'on essaie de réarticuler en permanence l'éthique avec le politique et alors l'éthique c'est le souhaitable c'est ce que nous nous aimerions faire une société sans chômage et puis le possible c'est le politique parce qu'il a des réalités il a des contraintes et il a des exercices budgétaires parfois compliqués par contre nous nous faisons en permanence le lien entre les deux et nous réarticulons toujours pour en prendre l'expression de Paul Ricoeur ce lien dialectique entre éthique et politique et à notre sens c'est la seule manière c'est la seule manière si l'on veut réencastrer une fraternité vivante et en continu dans notre société qui en a bien besoin voilà je vous souhaite un excellent colloque et je passe tout de suite la parole à notre animateur bien aimé merci monsieur le président pour ce lyrisme la salle s'y prête le nom de la salle aussi évidemment la radicalité douce c'est une un très bel oxymore je vous avais dit qu'effectivement il ne fallait pas regarder le chômage que de façon quantitative on va on va descendre tout de suite dans le qualitatif avec avec un rapport qui va être présenté par les trois administrateurs qui ont travaillé dessus donc je vais demander tout de suite à Nicole Femann Nicolas Gros et Didier Fessard de me rejoindre le temps qui s'installe je propose donc de placer ce colloque sous sous les auspices de Paul Ricoeur alors comme vous avez des iPhones vous vérifierez la citation exacte mais je crois que Ricoeur écrit quelque part la maladie est privée mais la santé est publique et en fait c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'évidemment le chômage est privé et l'emploi est une grande cause publique espérons que Ricoeur l'emporte à la fin je vous laisse procéder alors vous avez vous avez tous le rapport avec vous mais évidemment c'est beaucoup c'est beaucoup mieux s'il vous est présenté en musique à l'égro allez-y alors on va se répartir cette présentation je vais tenter moi-même en quelques minutes de faire un rappel des principaux chiffres de façon à cadrer un petit peu ce rapport Nicole nous présentera un certain nombre de témoignages donc pour donner un petit peu de consistance de vécu à quelque chose qui pourrait être abstrait et ce qu'on ne souhaite pas et enfin Didier nous rappellera quelles sont les propositions de SNC concrètes qui ont déjà été évoquées par Gilles alors en quelques minutes j'ai évidemment pas la prétention et je ne vais pas rentrer dans tout le détail des chiffres vous aurez tout le loisir de vous repencher sur ces documents je voudrais simplement essayer d'en tirer l'essentiel et pour ce faire je vous propose de procéder en deux temps dans un premier temps de prendre un petit peu de recul sur un horizon de 30 ans pour voir un petit peu comment globalement l'emploi a pu évoluer et dans un deuxième temps nous essaierons de voir en cernant par les chiffres dont nous disposons quelle est la réalité du chômage aujourd'hui alors premier constat je n'ai pas le document ce qui nous a surpris c'est que les français travaillent beaucoup plus qu'il y a 30 ans donc on s'est attaché à une fenêtre de 85 à 2015 donc la population on constate qu'il y a un dynamisme démographique important de 17% mais que au regard de ce dynamisme la population occupée c'est à dire les salariés non salariés ont augmenté de 19% donc ce qui reflète un dynamisme important c'est quand même une surprise le deuxième point néanmoins bien sûr c'est le point le plus noir c'est une croissance du chômage de 40% donc le chômage est massif et représente 10% de la population active mais globalement si on met la population active donc les 19% de personnes occupées plus les chômeurs on a une croissance de 21% ce qui nous signifie que les français veulent travailler et on revient là c'est une preuve de la valeur qui est accordée au travail et qui est d'ailleurs illustrée par une enquête récente qui a été réalisée je crois par la CMDT qui nous dit que 76% des salariés aiment leur travail le deuxième constat qu'il faut porter est essentiellement qualitatif l'emploi s'est considérablement transformé alors nous savons tous que le déclin de l'agriculture et de l'industrie a pu être compensé par une énorme croissance du tertiaire puisqu'on a un solde net de création d'emplois des petits peu plus de 4 millions d'emplois répartis également entre le secteur marchand et non marchand le deuxième point qu'il faut souligner c'est la montée en compétence des salariés diplômés le diplômé de l'enseignement supérieur a été multiplié par 3 pendant cette période de 30 ans néanmoins il y a surtout une transformation des formes contractuelles de l'emploi on constate que le temps partiel a augmenté de 17% dont un tiers seulement dont un tiers pardon subit énorme croissance de tout ce qui est emploi à courte durée c'est une tendance qui va s'accélérant sur ces 30 ans on a une croissance de l'intérim de 500% et des CDD de 150% néanmoins tout cela se situe dans un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique puisqu'il y a à peu près 10 millions d'entrées de sortie chaque année même si aujourd'hui la majorité des contrats sont des CDI l'essentiel de recrutement 86% sont des contrats courts dont 72% de moins d'un mois alors maintenant quelles sont nos données actuelles sur le chômage la première recommandation c'est d'être extrêmement prudent dans la lecture des chiffres parce qu'il y aura forcément des querelles d'experts nous avons deux sources Pôle emploi bien sûr qui décomptent par catégorie les personnes inscrites à Pôle emploi et l'INSEE qui évalue par sondage la situation effective des chercheurs d'emploi pour Pôle emploi on est à 3 500 000 personnes sans aucune activité et pour l'INSEE qui utilise la méthode du bureau international du travail on est à 2 700 000 plus simplement dit mais je l'ai déjà dit le chômage au sens du BIT c'est 10% de la population active Gilles nous a rappelé la situation particulière des jeunes sans niveau de qualification qui sont sans emploi à 50% et des handicapés à 20% autre phénomène c'est l'accroissement des durées de chômage beaucoup plus longues ce sont pas forcément les premières la moitié des personnes inscrites à Pôle emploi sortent dans l'année qui suit en revanche l'autre moitié est avec un nombre significatif et plus la durée de chômage dure plus il est difficile de retrouver un emploi et on a ainsi 850 000 personnes l'équivalent d'une ville comme Marseille qui sont en recherche d'emploi depuis plus de 3 ans on aura la même prudence pour analyser les revenus des chercheurs d'emploi en regardant en mémoire le phénomène de temps partiel et de contrat très court donc il y a effectivement dans tous les cas le chômage entraîne une perte importante de pouvoir d'achat le premier passage dans la situation de chômeur c'est une perte d'environ 60% en termes d'allocation par rapport à l'ancien salaire et dès qu'on bascule en fin de droit on arrive à des sommes de l'ASS qui est de l'ordre de 500 euros donc vous avez aussi trois sources de revenus principalement les allocations bien évidemment mais n'oublions pas la solidarité nationale et les personnes qui ont un travail partiel voire quelquefois à plein temps donc pour résumer tous ces chiffres nous mettons en évidence la valeur travail je l'ai déjà dit une profonde transformation des formes d'emploi une fragmentation de l'emploi cette transformation qui s'accentue avec le numérique et c'est effectivement dans ce contexte que le sujet des transitions professionnelles nous a apparu comme une évidence donc si je vous ai demandé de prendre du recul pour la rélecture de ces chiffres à l'inverse je crois que pour comprendre le chômage il faut rencontrer les chercheurs d'emploi les écouter autour de soi sa famille ses amis son entourage et je Nicole je te laisse la parole pour apporter vraiment des témoignages vécus merci merci bonjour tout le monde m'entend tous les chercheurs d'emploi ont vocation à retrouver un travail c'est effectivement ma conviction et celle de tous les bénévoles de notre association je reçois régulièrement tous les mois toutes les personnes tous les chercheurs d'emploi qui souhaitent être accompagnés je les écoute je les respecte je sens leur détresse leur isolement leur perte de confiance et leur découragement mais je sens aussi leur potentiel je perçois leurs compétences et je ne doute jamais de leur capacité à retrouver un emploi il y a une question que je leur pose systématiquement à la fin de notre échange rapide si vous aviez un souhait aujourd'hui et là je vois le visage qui s'illumine qui s'éclaire ils sont déjà à se projeter dans un avenir parfois le simple fait d'être venu à une rencontre une demi-heure redonne du tonus à la personne une opportunité se présente un hasard et tout repart pour d'autres le chemin sera beaucoup plus long mais il y a toujours une issue positive nous avons accompagné pendant plus de deux ans une jeune femme talentueuse qui était une traductrice technique deux ans c'est long et puis soudainement elle a répondu à un appel d'offres en Allemagne elle a signé un CDI elle y est toujours une relation de confiance permet l'expression des projets les plus fous quand je revois les personnes après le premier entretien quelques semaines plus tard elles ont changé elles retrouvent confiance en elle estiment de soi elles sont en chemin avec un binôme d'accompagnateurs l'accompagnement des chercheurs d'emploi est essentiel et doit se développer dans une relation de bienveillance d'écoute et de respect de la dignité des personnes je vous invite à changer de regard sur la situation des personnes du vécu pardon des personnes au chômage arrêtons de les stigmatiser arrêtons de les considérer comme des fainéants des profiteurs du système l'identité d'une personne est liée à son travail d'ailleurs quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas vous lui dites bonjour et puis peu de temps après vous lui dites qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au chômage est-ce facile de répondre à cette question c'est pour elles une lutte de tous les jours elles doivent résister à cette épreuve difficile qui les exclut de la société comment garder la tête haute quand pendant plus de 6 mois vous avez envoyé CV sur l'aide de motivation et que vous n'avez eu aucune réponse pas même un accusé de réception ne parlons même pas d'une réponse écrite comment croire encore en ces compétences quand lorsque d'un entretien le recruteur vous répond vous avez tout à fait le profil mais vous êtes trop vieux sous-entendu vos prétentions financières sont bien trop élevées comment continuer à vivre sereinement quand le discours des recruteurs catégorise les gens en disant un jeune manque d'expérience et une femme de 45 ans c'est une seigneure ainsi je me souviens de Sandra une femme de 45 ans elle vend seule son fils qui venait d'arriver à Toulon elle ne connaissait personne elle tournait en rond devant son ordinateur à l'affût d'une offre d'emploi qui pouvait concilier des horaires de travail et les horaires scolaires elle était découragée désespérée elle ne par ses recherches infructueuses les non-réponses à ses demandes d'emploi ses moyens modestes ne lui permettaient même pas une sortie pourtant six mois avant elle était commerciale elle vendait des cigares des bureaux de tabac elle réussissait elle était épanouie dynamique et là devant moi j'avais une femme qui se cachait derrière ses cheveux qui n'osait à peine dire ce qu'elle avait fait qui n'avait voyait pas d'avenir pour elle qui se trouvait même plus capable de vendre voire même d'avoir la force de continuer à chercher après quelques mois d'accompagnement Sandra a retrouvé un travail qui lui permet de concilier sa vie professionnelle et personnelle elle est souriante apaisée parce qu'elle a pu parler de ses doutes et de ses faiblesses à un binôme d'accompagnateurs nous avons choisi le thème de la reconversion professionnelle oui on peut se reconvertir à tous les âges mais c'est difficile c'est un très gros investissement qui demande beaucoup de courage et de persévérance ainsi j'ai l'exemple de Marie-Josée qui mère de famille voulait devenir cuisinière quel parcours du combattant elle était seule pour monter son dossier auprès du conseiller pour l'emploi seule pour trouver du financement seule pour trouver une entreprise pour l'alternance et un centre de formation elle était balottée d'un organisme à un autre d'un service à un autre réapprendre après de nombreuses années de travail n'est pas chose facile encore moins quand vous avez des enfants dont vous devez vous occuper deux ans de formation et finalement elle obtient son diplôme mais il fallait ensuite chercher un employeur qui accepte une débutante mais qui n'est plus très jeune le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est en perpétuelle tension mais il vaut mieux être jeune et disponible pour pouvoir y rester c'est le soutien régulier de son binôme d'accompagnateur de SNC qui lui ont permis de ne pas se décourager de ne pas interrompre sa formation et d'arriver au bout de sa reconversion professionnelle changer de regard sur le chômage c'est entendre ce que disent les chercheurs d'emploi c'est ce que fait SNC et nous voulons par ce rapport et ce colloque que cette parole soit entendue dans le débat public et je cède la parole à Didier pour présenter nos propositions merci bonjour on vient de faire appel à votre coeur je vais essayer aussi de continuer à vous faire changer de regard sur le chômage en faisant appel à votre courage contre la résignation je commence par une image elle a été faite par une jeune femme qui s'appelle Albane de Vouges qui a sorti un livre qui s'appelle les quatre saisons d'Agathe où elle raconte sa vie de chercheuse d'emploi avec des images qui me sont marquantes donc je ne vous présenterai pas toutes les propositions il y en a sept dans le rapport il y a 36 pages mais ce que je veux c'est vous donner envie de rentrer dans ces propositions et de pouvoir vous les approprier après plusieurs décennies de chômage l'emploi pour nous doit devenir une réelle priorité les politiques publiques doivent intégrer dans leurs objectifs essentiels la création d'emplois et la lutte contre le chômage nous pouvons face à la résignation oser la confiance confiance des entrepreneurs pour créer des emplois confiance dans les chercheurs d'emploi en leur donnant respect considération et en les embauchant nous avons aussi montré Nicolas l'a illustré que depuis plus de 30 ans de plus en plus de personnes veulent travailler pour nous chacun doit pouvoir mettre ses talents au service de l'économie avec un travail de qualité et à temps choisi une manière de faire c'est de réunir sur le terrain tous les acteurs les employeurs les organismes d'orientation et de formation les pouvoirs publics les associations le service public de l'emploi et de mettre en place des initiatives d'accompagnement des personnes vers les emplois en manque et ça ça fonctionne vous verrez dans le rapport on a mis deux exemples d'illustration de travail sur le terrain de tous les acteurs pour remplir les emplois où il y a des besoins nous souhaitons que les pouvoirs publics favorisent ces initiatives les fassent connaître et facilitent leur reproduction enfin dernier point sur ce visuel un sujet d'actualité les emplois aidés des centaines de milliers de personnes se retrouvent en marge de l'emploi et les emplois aidés selon nous peuvent être des tremplins pour elles SNC le montre avec les emplois solidaires un emploi aidé avec un accompagnement une formation est beaucoup plus efficace 60% des personnes en emploi solidaire SNC rebondissent vers un nouvel emploi deuxième sujet l'accompagnement SNC le pratique et le montre depuis plus de 30 ans accompagner les personnes dans leur cheminement vers l'emploi c'est un investissement avoir des personnes qui sont bien dans leur peau en mettant leurs compétences au service d'une entreprise est bien meilleur que de verser des allocations à des chômeurs le service public de l'emploi selon nous doit disposer d'une vraie offre d'accompagnement dans la durée cet accompagnement il doit porter en priorité sur les chômeurs de longue durée les personnes en situation de handicap les jeunes sans qualification les personnes ayant une faible maîtrise des outils numériques à titre d'illustration j'évoquerai la mise en place il y a 20 ans de services d'auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les élèves handicapés dans leur entrée à l'école il y a 20 ans personne n'y croyait aujourd'hui personne ne remettrait en cause ces services pour nous il y a moyen de mettre en place des services d'accompagnement des personnes ayant un handicap au sens très large pour rentrer dans l'emploi Nicole l'a montré avec beaucoup d'émotion l'accompagnement des reconversions professionnelles est essentiel elles sont longues elles demandent des efforts importants à ceux qui s'y engagent oui nous sommes d'accord il faut accroître la part des budgets de formation pour les chercheurs d'emploi mais ce serait de la gabegie si on ne le faisait pas en prenant en compte leur projet professionnel pour un parcours personnalisé et surtout en clarifiant en simplifiant les dispositifs de formation et leur gouvernance en rapprochant le monde de la formation et celui de l'entreprise en permettant par exemple des formations d'intégration à l'emploi co-construites par les entrepreneurs et les organismes de formation et en dernier point je voudrais dire qu'il faut innover sur l'assurance chômage pour cela quelques illustrations Gilles l'a évoqué dans notre livret de position édité au premier semestre nous proposions que l'assurance chômage puisse devenir universelle que toute personne qu'elle soit salariée du privé ou du public micro-entrepreneurs agriculteurs indépendants etc. puissent en bénéficier cette proposition est reprise par les pouvoirs publics nous nous en réjouissons avec le digital le développement des emplois de courte durée il est essentiel que chacun puisse être indemnisé pendant ces périodes de transition professionnelle pour nous la solidarité autour du chômage doit être l'affaire de tous Nicolas nous a montré tout à l'heure par un schéma quelque peu compliqué la complexité des diverses allocations possibles il nous semble nécessaire de simplifier ces dispositifs en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine mais aussi surtout et Nicolas en a parlé éviter les chutes brutales de revenus comme celles qui se produisent lorsqu'on passe de l'allocation de retour à l'emploi à l'allocation sociale de solidarité de plus nous ne pouvons que nous opposer à une dégressivité des allocations chômage car elle pénaliserait encore plus ceux qui sont en difficulté parce qu'en recherche depuis longtemps et donc en difficulté sur beaucoup beaucoup de points enfin certains pourraient imaginer que la mise en place d'assurance chômage complémentaire serait une bonne solution pour nous cela se traduirait par une nouvelle fracture s'ajoutant à celle existante entre ceux qui ont les moyens de payer cette assurance et les autres très majoritaires en conclusion nous avons voulu vous montrer qu'il est possible de changer de regard sur le chômage sortir du chômage de masse je vais répéter Gilles c'est une exigence éthique et politique exigence éthique qui doit se fonder sur les principes qui sont ceux de SNC bienveillance respect de la personne confiance c'est une exigence politique car de telles transformations nécessitent comme nous l'avons proposé dans le manifeste pour un grenelle de l'emploi et du travail un réel dialogue entre toutes les parties prenantes juste un petit mot parce que vous savez qu'il y a souvent une différence entre les sociologues de terrain et les sociologues dits de chambre qui parlent de choses qu'ils ne connaissent que de manière empirique juste pour rassurer la salle vous êtes plutôt de la première catégorie à savoir que évidemment vous êtes non content d'être administrateur bénévole et donc accompagnateur de chercheurs d'emploi depuis quelques années est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand est-ce que vous êtes bénévole et combien de personnes est-ce que vous avez accompagné vers un retour à l'emploi ça doit y avoir 9 ans 9 ans dans septembre effectivement que j'accompagne des chercheurs d'emploi il se trouve comme je l'ai dit tout à l'heure de par les CDD on a des accompagnés qui sont en emploi qui reviennent donc je dirais que sur cette période de 9 ans j'ai dû en accompagner une vingtaine mais j'ajouterai à ça tous les petits groupes que j'ai pu avoir dans l'animation d'ateliers par exemple de préparation aux entretiens de recrutement qui sont des groupes de petits effectifs forcément donc on doit arriver à entre 80 et 100 à peu près félicitations pardon félicitations la salle a le droit de vous applaudir pour ce que vous faites Nicole est-ce que vous avez vos chiffres presque oui ça fait 11 ans que je suis à SNC et j'ai accompagné énormément de personnes en recherche d'emploi sur la plaque de Toulon peut-être une centaine avec des taux de réussite nationaux qui sont aussi ceux de PACA en tout cas de Toulon où 6 personnes sur 10 se retrouvent une ici positive c'est magnifique alors Didier est-ce que vous avez un chiffre plus précis parce qu'énormément c'est pas monsieur le président il va falloir affiner un peu les stats alors moi je suis aussi bénévole depuis 9 ans je n'ai pas compté combien de personnes que j'ai accompagné ça doit être à peu près comme Nicolas peut-être une trentaine mais ce qui me paraît important c'est surtout la diversité des personnes que j'ai accompagné ça allait d'un jeune de 26 ans avec un siapé de peintre qui galérait d'un métier à l'autre et qui avait vraiment besoin d'un soutien personnel à un docteur en droit qui était en rupture sur plein de sujets logement famille etc et qu'il a fallu accompagner pendant 3 ans avant qu'il retrouve un CDI un CDD d'un an il est encore dans CDD il est en train de rechercher un CDI aujourd'hui merci infiniment à tous les trois donc comme on va être un peu pris par le temps cet après-midi je vous incite vivement à aller regarder ce rapport plus en amont dont j'espère qu'il sera remis à Laurent Wauquiez puisqu'il rappelle que les français veulent travailler comme ça ça lui fera un enseignement utile et sans plus tarder on va passer à la première table ronde si vous voulez bien sur les reconversions et transformations du travail et la question sommes-nous prêts de façon collective je vais demander aux intervenants de bien vouloir me rejoindre Marie-Claire Carreger Véronique Descaques Claude Didry et Pierre Dubuc qui est arrivé just on time et ça c'est beau et monsieur Didry qui est là parce qu'il était au fond de la salle donc j'étais un peu inquiet mais tout va bien on va vous mettre des chevalets à vos noms tout ça va très bien se passer il n'y a pas vraiment de plan de table comment c'est pas les arrangements alors Claude Didry j'étais d'autant plus angoissé de ne pas vous apercevoir que je comptais commencer avec vous si vous en êtes d'accord en fait je ne compte pas vraiment vous laisser le choix je renvoie toute la salle à une excellente rétrospective sur le monde du travail sur France Culture je ne sais plus si c'est dans la fabrique de l'histoire ou il n'y a pas longtemps mais enfin en gros on revient sur deux siècles du travail à la fois émancipateur créateur parfois destructeur etc et comme ça vous aurez le loisir d'écouter pendant une heure Claude Didry loisir que nous n'avons malheureusement pas cet après-midi je rappelle que vous êtes sociologue vous êtes directeur de recherche au CNRS et au laboratoire de Normale Subcachant peut-être est-ce que vous pouvez un petit peu comment dire planter le décor et répondre à la question qu'on se pose savoir reconversion et transformation au travail sommes-nous prêts la réponse intuitive serait de dire non parce qu'on dit souvent en tout cas c'est ce qui se dit par rapport aux réformes récentes et aux ordonnances sur le travail que la France en gros il y a des insiders et des outsiders que pour les insiders tout ira bien mais que pour les outsiders ce sera très compliqué parce que la France ce n'est pas un pays qui vous aide à vous reconvertir qui ne vous prépare pas est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché on vous laisse camper le décor merci beaucoup alors je dois juste indiquer que j'ai fait une reconversion professionnelle récemment et que je suis maintenant au centre Maurice-Alvax de l'école normale supérieure de Paris donc j'ai franchi le périphérique et je le dis comme ça parce que c'est un peu de ma faute j'avais oublié de répondre à madame Casabi bon alors la question que vous posez est très bonne c'est la question classique de la segmentation du marché du travail et il me semble je voudrais juste saluer au passage d'ailleurs le rapport de l'association qui est excellent de ce point de vue là qui introduit disons des choses sur lesquelles il faut s'arrêter moi je crois avant de rentrer plus avant dans le détail le chômage est important en France il augmente il descend quelquefois aussi mais en 20 ans en 30 ans de 85 à 2015 moi je retiens que la population active totale de la France elle a accru de 17% je note que la population des retraités a augmenté beaucoup plus que le chômage de 74% que le salariat a accru de 25% que l'indépendance a baissé de 17% alors il faut ajouter à ça la population en CDD a accru de 146% en apprentissage de 111% en intérim de 527% mais dans le même temps la population en CDI elle a accru de 14,5% donc ça veut dire qu'on est dans un pays où le travail ne disparaît pas où il devient une préoccupation très importante pour tout le monde et où les formes les plus stables de l'emploi ne disparaissent pas donc je crois que c'est un constat que permettent d'apporter les données que vous avez dans ce très très beau rapport de l'association qui mérite d'être rappelée et qui permettent de rappeler aussi que le travail est un point d'ancrage social très important dans la vie collective rejoignant en cela disons moi mon maître à penser qui n'est pas Ricœur mais qui est Émile Durkheim le fondateur de la sociologie qui a écrit un ouvrage qui s'intitule de la division du travail social et qui évoque cette idée que la division du travail c'est l'apport d'une solidarité nouvelle qui est une solidarité organique entre des individus complémentaires différents spécialisés qui se distinguent d'une solidarité mécanique c'est à dire d'une solidarité identitaire reposant sur l'identification à un même modèle et sur une répression des déviances donc je crois que de ce point de vue là le travail en France est un élément important c'est un facteur de renouvellement de la solidarité de maintien d'une solidarité organique par différence avec les individus qui se développent donc c'est une chose importante alors le deuxième élément que vous évoquiez c'est cette partition entre insider et outsider c'est une partition qui est jouée si j'ose dire par la commission européenne depuis quelques années dans le cadre du semestre budgétaire pour justifier un affaiblissement du contrat à durée indéterminée de manière à ramener tout le monde au même niveau de précarité je pense que cette analyse elle est fausse voilà il faut le dire simplement elle est fausse parce que lorsque l'on regarde la population active en France ce que j'ai fait à partir d'une espèce de photographie de la population active l'on s'aperçoit que et bien les comment dire les différents statuts se répartissent dans cette population active en fonction de l'âge et que les plus jeunes sont naturellement les plus exposés au chômage au contrat à durée déterminée à l'apportissage puisque c'est aussi un facteur lié à la jeunesse et puis un intérim et puis arrivé vers l'âge de 28-30 ans les gens accèdent massivement à un CDI avec un plateau disons de 28 à 58 ans 60 ans ou d'une population en CDI autour de 60 à 75% des classes d'âge concernées donc on a une situation où le CDI ne concerne pas une part de privilégié mais il fournit un horizon dans l'existence des actifs et ça ça me paraît important à souligner à souligner également en rapport avec les dimensions de l'ancienneté dans l'entreprise qui vont en croissant lorsqu'on observe la population active c'est-à-dire de manière progressive en passant d'une ancienneté moyenne de l'ordre de quelques mois au début d'activité pour les plus jeunes à une ancienneté moyenne qui va en croissance continue à plus de 20 ans pour les salariés âgés de 55 ans donc on a là des phénomènes importants qui méritent d'être soulignés c'est-à-dire que cette segmentation du marché du travail elle n'est pas véritablement efficiente en France contrairement peut-être à d'autres pays comme les Etats-Unis par exemple mais peut-être même l'Allemagne aussi mais en France on a des statuts différents qui sont des points de repère dans l'avancée en âge et qui conduisent à des emplois qui sont relativement stables avec l'âge alors c'est là où se pose la question du chômage et de son accompagnement parce que perdre son emploi lorsqu'on a 25 ans et qu'on sort d'un CDD pour se retrouver au chômage c'est différent de la situation de quelqu'un qui ayant un CDI vers l'âge de 40-45 ans perd son emploi et se retrouve au chômage je crois que là il y a des éléments forts dans la situation qui sont à prendre en compte dans les démarches d'accompagnement alors je voudrais juste ajouter qu'en ayant regardé un peu les activités de SNC moi ce que je trouve très important par rapport à cela c'est l'idée d'un accompagnement parce que ce qui se passe lorsqu'on perd son emploi à la suite d'un licenciement vers l'âge de 45-50 ans on perd un emploi on perd quelquefois aussi ce qu'on pourrait appeler une vocation et puis on perd aussi l'appartenance à une collectivité de travail parce que le travail ce n'est pas qu'un emploi qu'on occupe tout seul en face d'un patron c'est une activité que l'on pratique à plusieurs et que l'on pratique dans une collectivité qui peut apporter peut-être quelquefois une forme de saturation mais qui apporte aussi quelquefois des éléments de reconnaissance de réconfort d'amitié qui sont importants qui fait que la perte de l'emploi à ce moment-là c'est une perte de quelque chose d'important qui est cette fraternité qu'apporte le travail et qui je pense peut se retrouver dans la démarche d'accompagnement telle qu'elle est présentée dans l'association voilà donc voilà je m'excuse j'ai peut-être été un peu long mais c'était pour moi l'occasion de faire l'éloge de ce rapport que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le cadre de cet exposé merci merci beaucoup bah oui c'est tout ou rien mais il faut que vous soyez solidaires vous pouvez pas laisser quelqu'un applaudir tout seul ça ne se fait pas oui c'est vous ça je sais vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT ça c'est marqué sur votre chevalet vous avez entendu Claude Idry je me souviens quand on avait échangé avec Claude il me disait qu'au fond on parlait de la flexibilité depuis 1995 donc c'est une longue histoire est-ce que vous de votre point de vue du point de vue de la centrale les pratiques se sont suffisamment adaptées à cette exigence de davantage de flexibilité où ça reste encore une incantation et la formation ne suit pas la centrale c'est un syndicat c'est pas une crise oui non non on est libre d'entrer et de sortir je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit sur l'évolution du marché du travail et sur le fait qu'il y a une dualisation où il n'y en a pas alors moi je suis assez aussi sensible à l'idée que la dualisation dont on nous parle entre insider et outsider elle est probablement fausse mais pas pour les raisons que vous avez dites elle est fausse pour moi pour mon directeur général que je croyais beaucoup me disait que la statistique c'était la ravancée du mensongeur je me méfie toujours des statistiques parce qu'on raconte ce qu'on veut faire on choisit les chiffres dont on a besoin pour raconter statistiques publiques de l'INSEE faites par des administrateurs c'est l'enquête emploi non pas pour les raisons que vous avez dites et d'ailleurs l'exemple qui montre que là vous avez raison c'est de dire que cette dualisation entre insider et outsider elle est instrumentalisée c'est que souvent c'est celle qui est utilisée pour nous expliquer vous l'avez dit aussi vous avez raison qu'il fallait faire des réformes du marché du travail mais en l'occurrence quand on voit les réformes qui ont été faites en Allemagne et qui servent de modèle aux réformes qu'on nous propose de faire elles ont accru encore la dualisation du marché du travail je ne sais pas si elles l'ont créé mais en tout cas elles l'ont accru entre les salariés de l'industrie qui sont des salariés protégés qui ont des syndicats forts un statut etc et les salariés des services qui sont devenus un prolétariat extrêmement misérable en Allemagne pas de salaire minimum du temps partiel contraint etc néanmoins il y a quand même une dualisation du marché du travail de mon point de vue et cette dualisation elle est entre ceux qui ont une qualification et ceux qui n'en ont pas d'où l'enjeu d'ailleurs que vous avez souligné dans votre rapport à ma entreprise de la question de la formation de la formation initiale et de la formation professionnelle et les chiffres du chômage ceux-là aussi sont impitoyables quand on fait la différence quel que soit l'âge quel que soit le statut quel que soit même le fait qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur indépendant ce qui fait vraiment la différence entre l'accès à l'emploi la difficulté d'accès à l'emploi et puis après le niveau de vie etc c'est vraiment le fait d'être qualifié ou de ne pas être qualifié qui est très systématique et puis la deuxième raison pour laquelle avec laquelle j'ai une petite divergence avec ce que vous venez d'expliquer c'est quand vous dites finalement c'est encore la norme c'est encore le CDI etc etc c'est vrai quand on regarde la photo c'est tout à fait vrai quand on regarde la photo mais c'est plus vrai quand on regarde le film et c'est probablement ça la différence entre les années 80 et maintenant c'est que dans les années 80 dans les années 70 mais aussi encore dans les années 80 quand on regarde le parcours des gens les gens avaient des parcours relativement stables et d'autres avaient des parcours plus difficiles etc aujourd'hui c'est de plus en plus difficile les individus quand on regarde leur parcours et à Nunelik on le fait ça on regarde les parcours des gens et bien dans un parcours professionnel il y a beaucoup plus d'irrégularité d'accidents de parcours de passages par le chômage les passages par le chômage sont de plus en plus fréquents ils sont par ailleurs de plus en plus long et les retours vers l'emploi se font rarement directement en CDI on passe par le travail indépendant on passe par le CDD etc et moi je l'ai vu dans mon activité de militante je raconte toujours cette histoire mais elle m'a beaucoup marquée quand je suis arrivée à la Confédération en 2010 c'était au moment d'une des réformes des retraites et donc on rencontrait beaucoup les militants pour leur expliquer la réforme des retraites pourquoi il fallait harmoniser les régimes justement pour cette raison parce que dans une vie on a plusieurs statuts et que quand on est polypensionné c'est compliqué et j'ai été étonnée que même dans les fédérations de la fonction publique et même chez les syndicalistes de la fonction publique c'est-à-dire quand même ce qu'on montre comme souvent dans le noyau dur du noyau dur et bien les gens avaient des parcours il y avait plus de la moitié des gens qu'on rencontrait qui avaient des parcours déjà extrêmement hétérogènes il y avait des enseignants des lycées professionnels qui avaient été mécaniciens dans un verrage avant qui avaient été à un moment indépendant qui avaient connu le chômage etc donc quand on dépasse le regard sur la photo mais quand on regarde les parcours des gens il y a de plus en plus de gens qui connaissent le chômage et de plus en plus de gens qui le connaissent souvent et de plus en plus de gens qui le connaissent longtemps et l'insertion dans l'activité professionnelle est de plus en plus difficile et se fait systématiquement par le biais de la précarité donc tout ça pour dire que ce sont ces évolutions-là pour en venir à votre question qui nous ont amené à regarder alors pas seulement la CFDT mais dans les années 90 où il y a eu cette thématique de la sécurisation des parcours professionnels donc du raisonnement en termes de films plutôt qu'en termes d'images qui a émergé avec des rapports célèbres de juristes ou d'économistes Antoine Matéi ou Alain Suppiau qui ont fait tout un tas de travaux sur ces questions et qui ont amené à penser justement au-delà des statuts la sécurisation des parcours et c'est là-dedans que la CFDT s'est complètement investie pour regarder comment protéger les gens plutôt que de protéger les statuts c'est comme ça qu'on a alors entre la réflexion et puis la mise en oeuvre il y a eu un peu de décalage ça s'est traduit déjà par des choses dans le domaine de la protection sociale on parle de l'universalisation de l'assurance chômage aujourd'hui mais on a commencé par l'universalisation de l'accès à l'assurance maladie qui était liée au statut de salarié avant qui ne l'est plus du tout et c'est heureux en 2008 dans le champ du marché du travail on a commencé avec ce qu'on appelait la portabilité des droits un mot un petit peu barbare qui faisait dire que quand on quittait un emploi il fallait qu'on garde des droits alors c'était vraiment très modeste en 2008 c'était un peu de formation un peu de complémentaire santé il n'y avait pas grand chose et puis il y a eu une étape extrêmement importante franchie en 2013 où là on a créé le compte personnel de formation c'est à dire un compte attaché à la personne avec des droits à la formation alors c'est encore modeste et quelques heures par an qu'on peut capitaliser etc mais enfin c'est la première fois qu'on a des droits qui nous suivent où qu'on aille même si on devient travailleur indépendant même si on n'est plus salarié etc donc le compte personnel de formation dans lequel il y avait le volet conseil en évolution professionnelle et moi je me souviens que les spécialistes de chez nous à la CFDT disaient toujours c'est le conseil en évolution professionnelle c'est à dire dit autrement l'accompagnement qui rendra effectif le compte personnel de formation pas seulement le fait d'attacher les droits aux individus il y a eu dans cet accord les droits rechargeables à l'assurance chômage qui était aussi le fait que quand on reprenait un emploi on ne perdait plus les droits qu'on avait acquis pour en réacquérir d'autres mais qu'on pouvait cumuler tous les droits dans les différents emplois qu'on avait accepté de faire ou qu'on avait pu faire pour pouvoir avoir des droits à l'assurance chômage là il y a la généralisation de la complémentaire santé qui fait aussi que maintenant vous êtes couvert quelle que soit l'entreprise c'est encore ça ne dépasse pas encore le champ du salariat mais voilà on sait qu'il faut franchir une nouvelle étape et puis tout ça a abouti à 2015 où a été créé ce qui est un peu en plan maintenant du fait des changements politiques mais le compte le compte personnel d'activité et le compte personnel d'activité d'abord il vise lui pour le coup vraiment à l'universalité c'est à dire qu'il couvre tout le monde qu'on soit salarié du privé qu'on soit salarié du public qu'on soit travailleur autonome juridiquement mais pas forcément toujours économiquement etc tous les individus à partir du moment ils rentrent dans l'activité ils ont un compte personnel d'activité alors l'essentiel de ce qu'il y a dans ce compte aujourd'hui c'est encore le compte personnel de formation mais vous avez montré à quel point l'enjeu de la formation était important c'est la possibilité surtout vers du coup d'imaginer d'autres droits et quand on va rencontrer les demandeurs d'emploi ou encore les travailleurs des plateformes par exemple on a un champ d'idées en matière d'accès à la formation les travailleurs indépendants ils nous donnent beaucoup d'accès à la formation aussi mais d'accès à d'autres formes de protection sociale qu'on n'imagine pas pour les salariés par exemple les livreurs délivreux ils nous disent ok une complémentaire santé c'est bien mais moi c'est surtout mon vélo quand il est écrabouillé que je voudrais pouvoir remplacer donc on a là un champ de nouvelles protections à inventer pour ces travailleurs là qui sont eux les pauvres parmi les pauvres et puis surtout l'enjeu qui me semble le plus important aujourd'hui c'est la question de l'accompagnement de ce qu'on appelle nous l'accompagnement global parce que le conseil en évolution professionnelle quand on l'a créé oui c'était la clé de voûte pour pouvoir mettre en oeuvre ces droits à la formation notamment quand on a quand on était les plus éloignés de l'emploi ou les plus éloignés de la capacité à se projeter dans un projet professionnel ce que la dame qui était là tout à l'heure à bien expliquer quand on est fragile on a juste du mal juste à se projeter donc le conseil en évolution professionnelle ça peut commencer à servir à ça sauf qu'il est encore extrêmement orienté non seulement il est orienté juste évolution professionnelle il aborde peu ce que vous connaissez bien tous les freins périphériques à l'emploi mais surtout comme on n'avait pas de sous pour le financer on a dit aux opérateurs traditionnels pour l'emploi les missions locales etc. bah faites-le vous l'accompagnement professionnel et en fait chaque opérateur l'a fait avec sa logique institutionnelle c'est-à-dire Pôle emploi c'était placer des gens le plus vite possible donc c'était un emploi un emploi un emploi le plus vite possible les missions locales c'est ceux qui ont le plus développé vraiment ce qu'on appelle l'accompagnement global c'est-à-dire qu'ils prennent l'individu comme il est là où il est il faut dire qu'ils ont aussi des ressources pour le faire avec la garantie jeune etc. et puis ils essayent vraiment de prendre en charge l'individu dans toutes ses dimensions de regarder s'il est bien soigné s'il peut avoir une paire de lunettes parce que pour travailler c'est quand même mieux de pouvoir voir clair etc. s'il a des moyens pour se déplacer s'il a besoin d'un permis de conduire enfin voilà et donc ce qu'il faut faire maintenant l'enjeu qui est devant nous et moi je me retrouve à 100% dans tout ce qui est écrit dans le rapport c'est vraiment ça c'est vraiment de dégager les moyens parce que ça va être une question de moyens parce que tout le monde dit il faut de l'accompagnement c'est bien après tout le monde n'a pas la même conception de ce que c'est l'accompagnement et il y a une tendance qui nous a saliété nous inquiète un peu dans les réformes à venir sur la formation professionnelle notamment qui consiste à dire après tout à partir du moment où on donne le même bagage à tout le monde on a rétabli l'égalité des chances et basta c'est à dire ce qui pourrait nous amener à considérer que le compte de formation professionnelle si on le monétisait si on transformait ça en argent et puis qu'on laissait le marché faire l'offre de formation tout seul il y a quand même des gens qui pensent ça et l'accompagnement pareil vous avez votre pécule si vous avez besoin de construire votre projet soit vous vous débrouillez tout seul soit si vous pensez que vous devez être coaché parce que là c'est plus de l'accompagnement c'est du coaching vous pouvez vous le payer or chacun sait enfin ici en tout cas on sait bien que c'est pas ça et que autant nous on pense qu'il faut l'accompagnement il vaut pour tout le monde y compris il y a eu un exemple tout à l'heure avec un docteur en droit tout le monde a besoin d'accompagnement à un moment ou à un autre parce que dans les reconversions professionnelles on est forcément un peu perdu et puis parce qu'on est le moins clairvoyant sur sa situation à soi en plus mais évidemment les plus fragiles ont besoin d'un accompagnement renforcé d'un accompagnement particulier y compris sur les freins périphériques à l'emploi et si on ne dégage d'abord si on ne prend pas conscience de ça si on se contente de dire monétisons des droits attachés à la personne et que chacun se débrouille ça sera une catastrophe en termes de sécurisation des parcours mais en termes de lutte contre les inégalités aussi et donc nous on insiste beaucoup pour qu'on arrive à construire et c'est bien que vous le portiez aussi parce qu'on se sent moins seul pour qu'on arrive à construire ce qu'on appelle l'accompagnement global une espèce de cahier des charges de l'accompagnement global pourquoi pas une mission de service public de l'accompagnement global mais qui ne serait pas confiée forcément à des opérateurs publics ou aux opérateurs traditionnels qu'on pourrait confier à des acteurs du travail social à des associations pourquoi pas certains niveaux de l'accompagnement global puisqu'on a l'habitude de le décomposer en trois niveaux l'accueil l'écoute jusqu'à la construction du projet à un certain niveau qui pourrait confier pourquoi pas à des organisations syndicales du moment qu'elles savent après où orienter la personne pour construire son projet quand on est au stade de la construction du projet donc c'est sur ce point que je voulais vraiment assister c'est à la fois un enjeu de sécurisation des parcours et de lutte contre le chômage et aussi un enjeu de lutte contre les inégalités parce que même si on est amené à tous connaître dans notre carrière peut-être des moments où on n'a pas d'emploi et donc on sera des chercheurs d'emploi on n'est quand même pas tous égaux parce que le niveau de qualification et la capacité à se projeter dans l'avenir elle n'est pas la même pour tout le monde merci beaucoup juste un mot sur la rapidité de l'accès à la formation parce que vous évoquiez les travailleurs des plateformes et on voit effectivement à quel point aujourd'hui une des caractéristiques de ces nouveaux métiers c'est que ça peut s'arrêter très vite Uber a perdu sa licence à Londres la semaine dernière TechKickEasy pour ne pas faire de pub c'était arrivé l'an dernier aussi du jour au lendemain c'est à dire que du jour au lendemain il y a des milliers de travailleurs qui se retrouvent sans emploi quand on dit davantage de flexibilité ça veut dire que de l'autre côté on va vous aider davantage rapidement à retrouver une formation et souvent dans les critiques que ce soit dans le rapport ou tout à l'heure quand on aura des témoignages c'est l'extrême lenteur de l'accès à la formation est-ce que là-dessus vous trouvez qu'il y a des pistes d'amélioration ou des choses qui font que ça pourrait se débloquer plus vite d'abord pour ces travailleurs-là le moment où ce que vous expliquez arrive il y a d'abord la question de l'indemnisation c'est-à-dire que les travailleurs des plateformes aujourd'hui le jour où on cesse de leur passer une commande ils n'ont rien du tout donc c'est la raison pour laquelle nous aussi on est assez favorables alors peut-être pas à l'universalisation à tous les citoyens de France de l'assurance chômage mais en tout cas l'accès à ceux qui sont économiquement dépendants d'un ordre d'ordre c'est-à-dire en particulier aux travailleurs des plateformes oui bien sûr c'est nécessaire et d'ailleurs on a su les protéger en 2015 je crois contre les accidents du travail puisqu'on fait payer aux plateformes une cotisation pour les accidents du travail on pourrait tout à fait aussi faire cotiser les plateformes pour que ces travailleurs-là aient accès à l'indemnisation du chômage alors est-ce que c'est assez rapide non on a comment vous dire ça en une phrase très courte le système de formation professionnelle en France il s'améliore petit à petit la réforme de 2014 notamment avec la création du compte personnel etc est plutôt inavancée en même temps cette tuyauterie reste extrêmement compliquée les responsabilités partagées sont parfois incompréhensibles pour ceux qui en auraient besoin entre les partenaires sociaux les régions pour les demandeurs d'emploi essentiellement l'Etat etc pas très cohérente parce qu'on voit bien que c'est difficile de trouver de la cohérence entre la vision stratégique que pourrait avoir l'Etat sur la reconversion industrielle par exemple nécessaire pour le pays la façon dont les branches s'en emparent et le mettre en oeuvre et puis la façon dont le système de formation le système d'indemnisation du chômage fait matcher tout ça c'est super compliqué on a essayé de le faire avec les plans pour l'emploi les années précédentes on a encore des progrès à faire et franchement je crois que l'enjeu de la réforme qui s'annonce là pour la rentrée c'est bien ça c'est-à-dire de partir des besoins des individus de la rapidité de réponse et de la qualité de réponse aussi qu'on doit donner parce qu'il n'y a pas seulement le fait qu'on ne réponde pas vite il y a le fait que parfois on propose des formations un peu déconnectées et du marché du travail et des aspirations des gens donc c'est un peu embêtant donc c'est vraiment ces deux aspects-là un système plus rapide plus efficace et un système en ce sens qui répond mieux aux besoins de l'économie mais aussi mais aussi je ne sais plus enfin vraiment un système qui fasse fi de la tuyauterie et de la complexité pour le bénéficiaire final Merci beaucoup je vais demander un peu la même chose à votre voisine Marie-Claire Carragé je rappelle que vous présidez le COE le Conseil pour l'orientation pour l'emploi vous aussi vous avez fait les rapports qui sont disponibles sur le site enfin j'imagine sur le site vous me les avez envoyés par mail vous êtes intéressé à l'automatisation la numérisation de l'emploi qui vont bousculer l'économie et qui intéresseront forcément le dernier intervenant au fond ce qu'on voit quand on dit vos rapports c'est qu'on va avoir un besoin de transformation des compétences de l'ensemble des travailleurs français qui a l'air assez massif et donc à la question est-ce que nous sommes prêts face à cette reconversion et face aux compétences nouvelles qu'il faut acquérir vous êtes mi-figue mi-raisin et si je reste poli Effectivement merci pour cette présentation alors oui effectivement on a une instance pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas qui rassemble les partenaires sociaux les administrations centrales de l'état le service public de l'emploi des experts et un représentant de solidarité nouvelle Gilles là-bas dont les contributions sont précieuses on a fait effectivement beaucoup de travaux dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui à la fois sur on a essayé d'analyser les transitions professionnelles l'augmentation des transitions professionnelles les nouvelles formes d'emploi l'accompagnement durable dans et vers l'emploi et je voudrais si vous le permettez juste avant de répondre à votre question et à titre introductif revenir un peu sur le diagnostic effectivement je partage bien des choses qui ont été dites à savoir que le travail ne disparaît pas et la forme la plus stable le CDI ne disparaît pas non plus nous on s'en fout et demeure largement comme dans beaucoup de pays occidentaux occidentalisés la forme dominante d'emploi on n'a pas non plus d'explosion des CDD elle est derrière nous elle s'est largement passée dans les années 80-90 ce qui est nouveau c'est le raccourcissement c'est le raccourcissement des CDD comme des missions d'intérim et un raccourcissement significatif ce qui est nouveau aussi c'est l'enfermement de certaines personnes dans des formes précaires d'emploi et la difficulté oui la difficulté pour des gens qui sont soit jeunes soit non qualifiés soit les deux à sortir mais c'est comment dire ce sont des problèmes spécifiques on n'est pas en train d'assister à à mon avis on ne va pas assister si tôt à ça à l'explosion des formes de travail ce qui est nouveau c'est donc ça et c'est le fait que le CDI lui-même s'est flexibilisé dans son contenu les horaires de travail le lieu où on travaille le fait qu'on travaille pour un ou deux employeurs toutes les formes de travail se sont flexibilisées sous l'effet de plein de facteurs globalisation compétition accrue technologie etc donc il y a une flexibilisation générale et selon les secteurs de l'économie elle prend des formes plus ou moins séduisantes et qui répondent plus ou moins aux aspirations des gens parce qu'il y a une aspiration des gens aussi il y a plus d'autonomie et il est important pour venir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure et par rapport à vos propositions dont je salue la pertinence de beaucoup d'entre elles il est important que dans la volonté de mieux protéger aux marges dans tous les on parlait des travailleurs des plateformes etc mais Véronique disait à condition que les plateformes contribuent attention à ne pas faire supporter par les formes les plus stables de travail une charge financière excessive qui rendrait ces formes de stables de travail encore moins attractives il y a un équilibre à trouver entre la nécessité de mieux protéger y compris contre des risques nouveaux y compris le risque technologique l'obsolescence des compétences la volonté de mieux protéger mais attention à comment comment on finance ça parce qu'on peut avec les meilleures intentions contribuer à déstructurer le système encore plus alors effectivement dans les la grande évolution qu'on a essayé de mieux analyser mieux diagnostiquer c'est en quoi la révolution technologique qui est déjà en cours automatisation numérisation va transformer l'emploi et on est parti quand on a commencé à travailler sur la question il y avait dans le débat public des études extrêmement effrayantes et très scientifiques puisque c'était les chercheurs d'Oxford qui en étaient les auteurs qui montraient qu'en gros 47% des emplois actuels allaient être rayés de la carte à très brève échéance du fait des technologies et on pouvait aller sur par exemple sur le site de la BBC sur une page il y a une petite box on rentre le nom de son métier et puis on vous répond too bad ce sera détruit faites autre chose ou vous avez encore le droit de revenir en deuxième semaine le contexte était extrêmement effrayant et donc nous on a voulu objectiver les choses on a fait je vous passe les détails on a fait des études quantitatives comme vous disiez tout à l'heure elles sont disponibles sur notre site et on est arrivé à la conclusion en examinant les données actuelles ce que font les gens aujourd'hui et quels sont les risques d'automatisation des tâches qu'ils accomplissent on arrive à la conclusion que la révolution technologique c'est pas la foudre qui va s'abattre sur l'emploi mais c'est une grande transformation puisque si on se réfère au contenu actuel des emplois se trouve que 50% d'entre eux vont connaître une transformation significative à brève échéance cette transformation elle est déjà engagée pour certains pour certains emplois et nous on est arrivé à la conclusion que moins de 10% des emplois actuels étaient vraiment vulnérables et pourraient être menacés mais que 50% des emplois allaient connaître des transformations profondes et donc on s'est intéressé à quel type de compétences on va avoir besoin demain pour accéder à ces nouveaux emplois ou conserver cet emploi si on en occupe un ou se reconvertir et on arrive à trois on a identifié trois types de compétences d'abord il y a les compétences expertes dans les secteurs des technologies c'est des compétences qui sont stratégiques pour le pays pour l'économie on sait qu'on est en déficit mais aujourd'hui autour de 80 000 emplois non pourvus dans les seuls domaines du numérique et de l'électronique c'est dommage parce que c'est stratégique et je pense qu'on peut faire quelque chose si on se dote au niveau national d'une capacité de bouclage de l'offre de formation donc il ne dispose pas l'état des personnes au niveau national ensuite pour les métiers en cours parce que alors je sais que c'est peut-être pas bien de dire ça devant une telle enceinte mais les personnes vulnérables aujourd'hui il y en a beaucoup chez les demandeurs d'emploi ou chez les chercheurs d'emploi pour reprendre votre vocabulaire qui est plus pertinent mais il y en a aussi beaucoup dans les salariés en poste et des salariés en poste qui vont avoir besoin demain soit d'acquérir des nouvelles compétences numériques parce que leur métier se transforme soit des compétences pas numériques mais parce que le métier se transforme aussi en lien avec un environnement plus technologique le métier il se recompose et donc il va falloir trouver dans les branches professionnelles et à mon avis les financements habituels de la formation professionnelle ne suffisent pas compte tenu des volumes en question et compte tenu de l'exigence de rapidité de la transformation il va falloir trouver les moyens de faire acquérir ces compétences à la fois aux demandeurs d'emploi et aux salariés en poste et ça ça demande vraiment je crois un grand plan stratégique d'investissement dans les compétences lié aux technologies et les dernières le dernier gros bloc de compétences qui sera nécessairement plus demandé à l'avenir on a étudié à partir des données de PIAC de l'OCDE les compétences qui sont les plus sollicitées dans un environnement numérique et on s'aperçoit et vraiment il n'y a pas photo c'est linéaire que plus on travaille dans un environnement numérisé plus on a besoin de il ne fallait pas c'était pas sorcier à trouver compétences numériques de base mais aussi de compétences cognitives des choses extrêmement classiques rustiques c'est à dire savoir compter comprendre les chiffres et savoir les utiliser et littératie comprendre les mots et savoir s'en servir et le troisième type de compétences c'est des compétences sociales et situationnelles savoir s'adapter savoir s'adapter en permanence savoir travailler en équipe avoir un meilleur contact avec le client etc ces trois types de compétences ils vont être des attendus pour tous les actifs demain sur les compétences numériques de base vous le savez de par votre expérience on n'est pas on n'est pas bien on a 8% des français actifs qui n'en ont pas du tout et on a autour de 25% des français qui n'arrivent pas au niveau de base donc ils ne seront pas à l'aise demain en tout état de cause sur les compétences classiques numératie littératie c'est du jargon mais lire et compter en gros lire, écrire et compter et surtout compter d'ailleurs l'étude CONAFEC montre que plus c'est numérique plus on utilise la littératie mais surtout la numératie là l'étude CONAFEC montre que il y a 13% des actifs en emploi sans même parler des chercheurs d'emploi 13% qui n'ont pas un niveau de base et 30% qui devraient progresser pour être quand même à l'aise tout au long de leur parcours professionnel et les compétences sociales dernier volet c'est des compétences qui étaient classiquement exigées soit pour certains métiers soit pour des emplois métiers bien spécifiques au contact de clients par exemple soit plutôt pour des jobs très qualifiés demain ce sera un attendu pour tout le monde et ça on sait que vous et moi on ne les a pas pris à l'école donc il y a un énorme chantier il y a un énorme chantier qui concerne tout le monde les demandeurs d'emploi et les actifs en poste et je pense qu'il est vraiment urgent de s'y atteler alors on ne part pas de rien il y a des diagnostics toujours très sévères qui sont faits sur notre système de formation etc comme l'a rappelé Véronique on ne part pas de rien toutes les réformes de la formation professionnelle depuis les années 2000 elles sont allées dans le bon sens et peu à peu on a construit des outils qui sont encore imparfaits et dont beaucoup sont encore un peu trop sur le papier encore mais la logique qui a consisté à ouvrir des droits que l'on peut qui dépassent les statuts enfin je ne veux pas trop répéter ce qui a été dit mais aussi identifier des compétences de base et des certifications correspondantes on voit on voit que la certification CLEA dont vous avez tous et tous entendu parler c'est la formation sur les premières mobilisées aujourd'hui par les certes en emploi dans leur formation on ne part pas de rien du tout mais il reste à surmonter des verticalités de mon point de vue en perdant le moins de temps possible à faire du mécano mais en prenant appui sur le fait qu'il y a encore des logiques professionnelles et elles sont super importantes ce n'est pas des intérêts à protéger des logiques professionnelles les métiers de demain ce sera toujours des métiers donc il y a des logiques professionnelles qui sont toujours pertinentes mais on voit qu'il y a un besoin de transversalité et de fluidité dans le système qui n'est pas encore qui n'est pas encore satisfait mais il faut déjà prendre conscience que tous les décideurs prennent conscience que il y a quand même la marche est très haute c'est normal qu'on ne soit pas prêt il n'y a pas beaucoup de pays qui ont eu l'idée qui se sont dit il y a 30 ans les compétences sociales c'est magique à l'horizon 2020 personne n'y pensait donc on n'est pas les seuls mais si on veut si on veut à la fois être aux avant-postes de la révolution technologique et si on veut qu'elle profite à tous et que ça ne génère pas des inégalités supplémentaires parce que c'est bien ça le risque il faut se retrousser les manques voilà merci beaucoup alors le problème c'est que les anglo-saxons disent souvent qu'on est recruté sur ses hard skills enfin sur sa sur sa capacité vraiment dure technique et qu'on finit par perdre son emploi à cause des soft skills donc un manque d'adaptabilité de compétences sociales l'accompagnement qui est proposé en binôme par SNC ayant fait ses preuves est-ce que le COE va du coup recommander au pouvoir public de généraliser ah bah c'est c'est un piège mais on l'a déjà fait depuis longtemps on a vraiment avant de s'intéresser à la révolution technologique on s'est intéressé on a consacré un rapport à l'éloignement durable du marché du travail on voulait sortir des catégories administratives chômeurs de longue durée si vous êtes chômeur depuis 364 jours vous êtes un chômeur de longue durée 366 vous êtes longue durée on a voulu surmonter ces catégories administratives et essayer d'analyser toutes les conséquences pour les personnes et pour l'économie parce que voilà les deux sont importants de situation d'éloignement durable du marché du travail on a mis en évidence la nécessité d'un accompagnement qui soit global et systématique avant avant les situations d'éloignement trop souvent aujourd'hui on attend que ce soit ce soit déjà constaté pour intervenir donc un accompagnement qui englobe tout et qui prenne en compte tous les facteurs et notamment psychologique de santé enfin qui soit multifactoriel et coordonné donc non c'est pas on en est bien conscient et effectivement après c'est une affaire de il y a une affaire de moyens mais pas seulement il y a il y a la façon dont on doit considérer aujourd'hui que les risques pour les personnes évoluent et aujourd'hui en particulier en lien avec les technologies un risque d'obsolescence des compétences au delà même du fait que c'est pas agréable d'être au chômage pendant des années et que on perd ses amis confiance en soi etc mais avec les technologies il y a un moment à partir duquel ce sera juste impossible de retrouver un boulot donc les conséquences de l'éloignement durable du marché du travail s'aggravent aujourd'hui donc il y a une nécessité absolue de réinterroger le rôle du service public qui aujourd'hui le rôle du service public c'est pas seulement de vous aider à trouver un travail c'est de vous accompagner en en analysant les risques qui sont les vôtres on n'est pas les mieux placés pour analyser ses propres risques face au marché du travail et c'est de fournir des prestations de qualité avec plein d'acteurs comme vous mais pour prévenir ces situations merci à vous et on va clôturer ce tour de table avec le comme on a beaucoup maltraité la langue française on va dire le cofondateur de salles de classe ouverte Pierre Dubuc ça te va comme ça très bien entrepreneur depuis quasi 18 ans je crois ce qui prouve que tu as commencé largement avant l'âge légal mais c'est pas grave on va parler évidemment du numérique certains parlent de nouvel illettrisme par rapport au fait de ne pas maîtriser les compétences numériques peut-être est-ce que tu peux juste donner deux trois mots sur Open Classrooms pour expliquer un tout petit peu ce que vous faites avec des volumes parce qu'on va parler du fait que la France n'a pas forcément pris le train de la formation numérique donc dit un peu combien de personnes vous avez formé depuis quelques années merci bonjour à tous je suis Pierre Dubuc cofondateur de Open Classrooms en anglais dans le texte c'est une plateforme d'éducation en ligne qu'on a créé il y a quatre ans mais à la suite d'un très long projet personnel avec mon associé qui s'appelle Mathieu Nebra en fait on a commencé au collège donc effectivement avant l'âge légal à créer des cours et à les publier gratuitement sur internet pour aider des amis on a commencé justement dans les nouvelles technologies notre premier cours c'était sur la création de sites web et d'année en année on a créé davantage de cours on a fédéré une communauté autour de ça qui nous a aidé aussi et puis de plus en plus aider des milliers de personnes puis des dizaines de milliers de personnes puis des centaines de milliers de personnes jusqu'à en faire notre métier et en faire une aventure plus entrepreneuriale depuis quatre ans et maintenant c'est devenu la plus grosse plateforme de formation et d'éducation en ligne en Europe et en Afrique on forme trois millions de personnes par mois avec un focus autour de l'employabilité c'est-à-dire que nous on s'est fixé une mission qui est de rendre l'éducation accessible à tous donc on a cette mission de base qui est dans ce projet de rendre l'éducation accessible mais avec vraiment notre focus c'est l'employabilité donc on n'est pas sur du scolaire ou de l'acadamique on est vraiment sur l'éducation de la formation dans le but de trouver son premier emploi de se reconvertir de retrouver un emploi ou de gagner en employabilité en tant que salarié et donc nous avons trois grandes cibles en fait des étudiants pour trouver un premier job des salariés pour monter en compétences et des demandeurs d'emploi des chercheurs d'emploi pour se reconvertir et retrouver un emploi donc on se concentre sur les formations et les thématiques des compétences et des métiers d'avenir puisqu'effectivement si on veut améliorer l'employabilité il vaut mieux regarder un petit peu ce qui va se passer demain donc on a commencé autour des nouvelles technologies effectivement tout ce qui est numérique les métiers du numérique par exemple développeur le marketing digital les sciences des données le design l'entrepreneuriat l'innovation et jusqu'à aller maintenant sur des métiers dits plus traditionnels transverses à l'entreprise mais comme vous le disiez qui sont assez massivement transformés dans leur contenu par le numérique par exemple la comptabilité par exemple les ressources humaines le métier de commercial la gestion de projet la communication le management donc ce sont des métiers que l'on traite aussi et on les traite d'une façon assez innovante puisqu'on propose des parcours entièrement en ligne qui sont diplômants de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 reconnus par l'État alors ça c'est un peu nouveau c'est que Open Classroom c'est en fait devenu un établissement d'enseignement qui est inscrit au rectorat de l'académie de Paris mais qui est un établissement pas très classique puisque tout se fait en ligne et donc avec une très grande flexibilité dans l'approche et je dirais que c'est ça un peu qui a mené notre projet depuis le début le constat que vous avez très bien réalisé auparavant il faut former beaucoup plus de monde des chercheurs d'emploi mais aussi des salariés sinon ils vont le devenir chercheurs d'emploi donc là où on formait on investissait beaucoup en formation initiale et bien il va falloir peut-être investir davantage sur la formation continue et peut-être que ces deux mondes qui étaient jusqu'ici assez cloisonnés vont se rapprocher sur la notion de formation tout au long de la vie on va former beaucoup plus de monde et beaucoup plus profondément puisque la formation professionnelle aujourd'hui elle est quand même aussi beaucoup sur des formations de relativement courte durée or moi ma génération on envisage enfin les études montrent qu'on devrait avoir à peu près au moins une dizaine de métiers différents donc ça veut dire que grosso modo tous les 5 ans il faut que je me reconvertisse et que j'apprenne un nouveau métier et une nouvelle qualification et clairement apprendre un nouveau métier pour ceux qui ont fait l'expérience de la reconversion ça s'apprend pas en 48 heures ça s'en prend pas en 2 jours de formation de 8 heures en présentiel c'est pas suffisant donc on va aller vers des formations beaucoup plus longues et en même temps tout au long de la vie et c'est quelque chose de relativement nouveau et sur lequel l'appareil de formation demande une grande adaptation puisque pour vous donner un exemple très concret aujourd'hui les sociétés d'assurance quand votre chauffe-eau a éclaté dans votre maison dans votre appartement vous les appelez et en face au bout du fil vous avez un gestionnaire de sinistres un gestionnaire de sinistres vous lui dites j'habite dans un appartement à tel endroit mon chauffe-eau a éclaté voici les dégâts les voisins aussi etc donc ils vous posent plein de questions pour comprendre le sinistre et puis à la fin dans le but de vous aider à réparer et surtout de vous indemniser et donc dans les métiers de l'assurance il y a des milliers de personnes qui sont gestionnaires de sinistres or en ce moment les sociétés d'assurance aussi elles sont en train de se digitaliser et transformer un peu la relation client et donc en fait de faire des applications mobiles ou des sites web où vous pouvez cliquer sur un bouton dire j'ai mon chauffe-eau qui a éclaté hop voici mon appartement clac 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 et puis à la fin en fait en dix minutes vous avez déclaré votre finistre et ils vous disent on va vous indemniter la somme de 2747 euros voici c'est envoyé par virement fin de l'histoire et donc ce qui va se passer c'est grosso modo 90% des dossiers vont se faire de façon automatisée et puis il va y avoir des dossiers un peu plus compliqués qui vont être gérés de façon manuelle mais du coup on va avoir des milliers de personnes dont l'emploi est menacé en tout cas il va fortement se transformer et on va probablement avoir besoin d'un petit peu moins de monde or ces personnes là aujourd'hui elles travaillent si vous allez les rencontrer elles travaillent du matin au soir elles ont des dossiers mais ce qui est subtil c'est que le nombre de dossiers diminue très progressivement de mois en mois d'année en année et ça ce qui est compliqué c'est que tout le monde se rend compte l'entreprise évidemment mais aussi le salarié c'est à dire que le salarié voit bien qu'il traitait 50 dossiers l'année dernière puis maintenant on en traite plus que 40 et puis il y en a 35 puis il y en a 30 jusqu'à arriver à une situation où il se dit bon est-ce que mon emploi à long terme ne devient pas menacé et il faut trouver une solution pour pouvoir accompagner ces gens-là de façon relativement flexible vers un nouvel un nouvel emploi vers des nouvelles compétences vers des nouvelles qualifications qui sont elles demandées sur le marché du travail et il est évident qu'aujourd'hui c'est compliqué pour l'entreprise de dire je prends mes 3000 gestionnaires de sinistre ils arrêtent de travailler on les envoie à l'école pendant un an et puis ils reviennent et puis ils seront dispatchés dans l'entreprise sur des nouveaux métiers malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça donc il faut trouver une méthode mixte où on peut à la fois continuer à travailler mais en même temps se former à un nouveau métier en parallèle on dirait presque en alternance pour pouvoir aller chercher un nouveau métier plus porteur donc ça c'est vraiment une problématique au cœur de la reconversion c'est ce type de choses que l'on a créé sur Open Classrooms pour aider à la fois des étudiants à trouver leur premier emploi et puis des salariés ou des demandeurs d'emploi pour se reconvertir et on a pris un engagement très fort en termes d'employabilité c'est ce qu'on appelle la garantie d'emploi quand vous êtes diplômé d'Open Classrooms on va vous coacher on va vous mentorer sur l'insertion professionnelle et on va garantir le fait que vous allez trouver un emploi au bout de 6 mois après votre diplôme sans quoi on rembourse intégralement la formation ça c'est un engagement qui est très fort qui nous oblige à une certaine rigueur sur la création des parcours parce qu'évidemment il faut que les parcours soient sur des métiers des compétences qui sont en adéquation avec le marché mais aussi et surtout ce qui est cœur c'est l'accompagnement le mentorat individuel des personnes puisque chaque personne a un projet professionnel qu'il faut épauler et qu'il faut coacher donc ça c'était la garantie d'emploi et la dernière chose que je voulais que je voulais souligner c'est en matière de chercheurs d'emploi donc il y a 2 ans on a lancé un partenariat avec Pôle emploi qui avait été annoncé par le président par le précédent président de la république dans lequel on a offert en fait tous nos cours certifiants à tous les demandeurs d'emploi il y a 2 ans ça continue à tourner on l'a répliqué aussi dans d'autres services publics de l'emploi notamment en Afrique au Maroc en Tunisie au Mali au Niger au Togo on est en train de le faire de plus en plus pour les personnes qui ont le plus besoin parce que nous on est sur l'employabilité les personnes qui ont le plus besoin c'est évidemment plutôt les chercheurs d'emploi et depuis 2 ans on a formé 50 000 personnes de cette façon là et on continue à en former plusieurs milliers nouveaux par an donc c'est le chiffre un peu pour conclure sur le problème de volume c'est que si je fais très simple il faut former beaucoup beaucoup plus de monde tout au long de la vie mais dans un contexte budgétaire qui peut-être qui va augmenter mais pas trop donc il faut changer de modèle pour trouver un modèle d'accompagnement et de formation qui soit plus adapté aux besoins et aux usages des personnes des individus mais aussi assez simplement moins cher pour pouvoir accompagner tous les gens qui doivent être accompagnés bravo alors un mot rapide parce qu'on me signale qu'il faut accélérer mais je voudrais quand même le contact de ton assureur qui rembourse 2750 balles pour un chauffe-eau et plus sérieusement et plus sérieusement évidemment ceux qui ont été formés sauront se reformer et ceux qui se sont déjà habitués au numérique sauront se former à des nouveaux métiers numériques assez facilement mais quel accompagnement humain tu fais pour des personnes qui sont plus âgées et vraiment ne maîtrisant pas du tout le numérique en précisant que la fourchette des utilisateurs d'Open Classroom dépasse celle de Fernand Nathan puisque vous avez des étudiants de 11 à 86 ans ce qui est quand même très large Exact, en fait on a énormément de personnes en reconversion et donc souvent en reconversion c'est plutôt des deuxièmes parties de carrière donc là il y a quelques jours je regardais un petit peu les récentes arrivées de personnes on a ces derniers temps un gestionnaire forestier on a des techniciens dans l'industrie on a des informaticiens dans le secteur bancaire on a des hôtesses de caisse dans la grande distribution donc c'est des profils qui sont extrêmement variés et le coeur de notre pédagogie c'est l'accompagnement individuel et toute la personnalisation totale de chaque programme de formation c'est à dire vous commencez au moment où vous voulez et où vous pouvez commencer donc c'est des dates complètement flexibles votre rythme de travail est flexible et l'accompagnement se fait par ce qu'on appelle un mentor individuel donc vraiment une relation un à un en visioconférence chaque semaine donc c'est un expert du domaine sur lequel vous vous formez donc si vous voulez vous former sur la gestion de projet vous allez être un chef de projet qui est en activité depuis expérimenté et qui est actuellement en activité qui va pouvoir vous aider fixer des objectifs pour la semaine suivante regarder les objectifs de la semaine passée vous suivre dans votre progression évaluer vos compétences donc il y a tout un système très très personnalisé et humain pour créer cette relation humaine qui permet d'accompagner à la reconversion ça se fait sur la formation ça se fait aussi sur la VAE la validation des experts et l'expérience ça se fait aussi sur l'insertion professionnelle donc là on a différents types de mentors soit des experts du domaine au sens hard skills comme tu disais et puis il y en a d'autres qui sont plus sur le soft skills c'est à dire l'insertion professionnelle quel est ton projet professionnel en quoi est-ce que c'est connecté aux réalités du marché local autour de chez toi quelle est la bonne posture à avoir vis-à-vis des entreprises comment en faire ton CV t'as l'aide de motivation tenir un entretien etc parce qu'on se rend compte que quand vous formez quelqu'un sur un métier qui est porteur si elle ne trouve pas du travail il y a deux choses à régler l'adéquation du projet personnel avec le marché local du travail et la posture face à l'entreprise si vous réglez ces deux axes personne ne trouve un emploi c'est aussi simple que ça alors on me dit qu'on a vraiment trois minutes donc s'il y a une ou deux questions on peut les grouper et sinon je sais Marie-Claire que vous vouliez faire une réaction oui madame deuxièmement non le fond de la salle vous entendra pas et c'est filmé madame donc il faut assumer vos propos merci Nicole Fenero à la SNC combien de personnes avez-vous avec vous pour travailler pour coacher tout le monde parce que ça d'accord vous utilisez le télétravail je suppose mais avec beaucoup de monde quels sont les coaches on a effectivement un certain nombre de monde le Open Classroom c'est une équipe de 80 salariés plus le réseau de mentors qui ne sont pas salariés qui sont à distance donc on est très confronté au futur du travail nous-mêmes pour nos propres salariés qui font beaucoup de télétravail et puis pour les coaches les coaches c'est à peu près 300 à 400 personnes aujourd'hui et c'est un chiffre qui augmente énormément parce que effectivement plus on a besoin plus on a d'étudiants plus on a besoin de coach donc qui l'année prochaine devrait être 2000 2000 personnes à peu près donc ça demande pas mal de ressources mais l'avantage c'est qu'on a beaucoup de professionnels qui sont très intéressés pour partager leur savoir accompagner des nouveaux entrants sur leur métier et c'est une expérience le mentorat qui est extrêmement valorisante humainement parce que quand vous accompagnez quelqu'un qui est chercheur d'emploi depuis plusieurs années qui est en train de se reconvertir sur votre métier humainement quand la personne à la fin décroche son diplôme et trouve un emploi c'est très très fort ce sont des bénévoles ou des salariés non ça ils sont pas salariés par contre ils sont payés alors on va on va grouper les questions là ce sont des le statut c'est des profs vacataires en fait on est établissement donc ce sont des profs on prend juste ces deux questions là mais vraiment très court parce que sinon je vais me faire ça flingue déjà du regard allez-y bon Paul Gard donc SNC Essonne donc moi je félicite M. Dubuc pour son action mais j'ai des remarques par rapport aux intervenantes précédentes alors pour Vernery de Discaque ce que je voulais dire on parlait de qualification alors moi sur mon expérience SNC c'est à peu près 5 ans je dois dire qu'il faut se méfier de dire un non qualifié c'est difficile un qualifié c'est difficile juste un clin d'oeil sur mes expériences la personne qui a trouvé le plus rapidement un emploi dans mes accompagnés était une jeune africaine qui avait rien du tout comme diplôme 15 jours après elle travaillait à la plonge dans une maison de retraite c'est peut-être pas terrible mais c'est un emploi c'est du concret celle qui a mis presque le plus longtemps elle avait un bac plus 19 deux doctorats d'état plus un MBA il a fallu deux ans et demi pour qu'elle accompagne des doctorants avec un salaire quand même quatre fois inférieur à son ancien salaire juste un clin d'oeil donc sur le côté qualification et pour Marie-Claire Carragé pardon donc là c'était par rapport donc au numérique et tout ce côté là je pense qu'il y a aussi un autre aspect auquel il faut penser avant d'hier j'étais avec Madeleine Corde donc qui est une psychologue du siège et on voyait qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier par contre au-delà de la détresse du numérique ça je connais parce que mes collègues savent que un dropbox je ne sais pas y aller mais et je m'en fous mais ça c'est pas grave mais ce qui est important je veux dire par là c'est que psychologiquement par exemple et j'ai un accompagné dans ce genre là on en a de plus en plus des gens un chef d'entreprise par exemple qui lui avait plein de dynamisme plein de tout sauf que là il est au-dessous de zéro et que cet aspect là il y en a de plus en plus et les psychologues du siège je le vois bien il n'y a pas assez de personnes pour les accompagner et le pire de tout je pense à un des collègues qui était là avant hier c'est que c'est l'accompagnateur de CNC qui lui-même se retrouve en détresse psychologique vous voyez je crois qu'un aspect qu'il ne faut pas oublier c'est que le numérique c'est bien mais pas oublier c'est un aspect psychologique voilà merci on a une conception différente de très succinct madame je vous demandais après un tout petit peu plus synthétique encore moi ce sera ce sera plus terre à terre alors Monique Bonenfant mon parnace 15 je voulais savoir comment sont financées vos formations voilà donc qui veut répondre répond tant que c'est d'un mot soit par l'individu soit par l'entreprise soit par le CPF et les différents financeurs pôle emploi régions donc ça dépend de chaque cas individuel mais chômeurs ça s'appelle pôle emploi et les régions ou le CPF avec les difficultés qui ont été évoquées en matière d'accès au financement aujourd'hui parce qu'il y a un taux d'acceptation des dossiers qui est quand même encore très 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 faible genre de 5% maximum on avait une lame juste je vais avoir un chiffre ça va être très rapide vous parlez du nombre de formés est-ce que vous avez le suivi sur le nombre de gens qui retrouvent effectivement un emploi voilà juste ça merci à partir du moment où vous avez un diplôme chez nous c'est 100% au bout de 6 mois c'est pour ça qu'on le garantit je viens de répondre c'est 100% des personnes qui sont diplômées diplômées oui et entre le début de la formation et le diplôme c'est 87% de réussite donc ça vous donne entre tout le début c'est à dire que s'il y a 100 personnes qui commencent j'en ai 87 qui obtiennent le diplôme et ces 87 là il y en a 87 qui trouvent un boulot au bout de 6 mois oui tout à fait oui c'est vrai que on peut toujours citer des exemples de gens super diplômés qui galèrent et d'autres sans diplôme qui ont suffisamment de soft skills comme on dit ou de compétences sociales pour trouver un travail mais bon les statistiques chère à Claude Didry il ne le mentira peut-être pas sur ce point là montrent quand même que c'est un écart de 1 à 3 chez les jeunes dans l'accès à l'emploi entre ceux qui ont une qualification et ceux qui n'ont pas si je vais m'en tirer parce qu'il y a l'échantillon démographique permanent de l'INED qui montre que les moins qualifiés ceux qui sortent très tôt de le système scolaire trouvent un CDI de manière plus longue et plus chaotique que ceux qui n'ont pas de formation mais ils le trouvent donc je crois que c'est des éléments qui sont importants moi j'avais une question à poser peut-être à monsieur Dubuc et puis peut-être à Véronique c'est cette dimension des employeurs cette dimension des employeurs quelle est la part des employeurs dans la démarche de reconversion j'ai vu une émission sur la poste où il y a toute une reconversion des facteurs qui est engagée vers le CAIR et avec la Dementor dans ce domaine est-ce que là il n'y a pas peut-être un certain manque dans la formation est-ce qu'on n'a pas une situation d'individualisation qui précisément va à l'encontre de ce besoin d'accompagnement collectif et alors peut-être est-ce qu'il n'y a pas non plus vraiment vraiment une dimension syndicale qui serait à faire intervenir pour le motorat il me semble que le syndicalisme c'est un élément qui manque dans votre association il y a quelle était la question du coup ? vous c'était l'implication des boîtes Pierre l'implication des boîtes l'implication des boîtes et Véronique est-ce que la CFDT ne peut pas faire quelque chose pour vous ? alors sur l'implication des boîtes en fait au début nous on est une plateforme très tournée vers l'individu c'est vrai c'est comme ça qu'on a démarré donc c'est très tourné vers la population elle-même mais c'est en train de changer parce que maintenant on travaille de plus en plus avec des entreprises pour soit former des promotions qui sont pré-engagées par les entreprises on vient de le démarrer cette année avec Capgemini par exemple qui nous précise leurs besoins en termes de nouveaux métiers parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver certains postes certains métiers et on crée des promotions qui sont pré-engagées c'est-à-dire que les personnes ont un contrat de travail dès le premier jour et on les reconvertit là-dessus et ils continuent de cette façon-là ou alors pour reconvertir des salariés qui sont déjà en entreprise donc mes fameux gestionnaires de sinistres par exemple en assurance donc les deux sont en train d'arriver ils arrivent en décalage parce qu'en général l'usage est plus rapide à s'approprier au niveau des individus et puis ça remonte au niveau des institutions mais c'est en train d'arriver j'espère que l'année prochaine ça sera sur des volumes quand même assez significatifs Sur la responsabilité des employeurs les réformes successives de la formation professionnelle ont donné aux employeurs une obligation de résultat sur le maintien d'employabilité de leurs salariés ce qui n'empêche que croyez-moi que le rôle du syndicaliste c'est de veiller à ce qu'ils la mettent en oeuvre parce que derrière cette obligation de résultat on connaît tous des entreprises qui ne se sont jamais préoccupées de maintenir la formation de leurs salariés on a plein d'exemples qui ont été très médiatiques dans le textile ou dans l'agroalimentaire où on s'apercevait que 30 ans après sans aucune formation les gens devenaient hélas illettrés et que c'était très compliqué du coup y compris pour les représentants du personnel de négocier les plans de reconversion voire les plans sociaux quand il s'agissait d'accompagner les salariés vers d'autres métiers et il faudra faire particulièrement attention à ça dans la réforme à venir parce qu'avec le compte personnel de formation on voit bien qu'il y a une tendance de chacun des acteurs de tout renvoyer vers le compte personnel de formation une tendance de Pôle emploi à dire plutôt que je te paye sur les fonds ou une tendance des régions plutôt que ce soit moi qui paye demandons à ton compte personnel de formation et aux employeurs de faire la même chose donc il faudra faire très attention c'est un des enjeux importants pour nous de maintenir la responsabilité des employeurs dans le maintien en employabilité et y compris la reconversion des salariés et puis sur l'aspect organisation syndicale j'ai trouvé que c'était juste ce qui manquait un peu à exemple que je connais bien sur l'assurance parce que moi je viens du secteur de la banque et des assurances c'est que le moment où on voit qu'il faut transformer les compétences et puis le moment où on va pas faire le coup près justement mais l'organiser de façon progressive et bien c'est le dialogue social qui fait ça la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et bien c'est la capacité du dialogue social à anticiper à voir un petit peu avant qu'un salarié se rende compte même par la baisse de son nombre de dossiers normalement les organisations syndicales et les employeurs ils ont cette vision stratégique du fait que ça va arriver et ils préparent en amont et d'ailleurs Marie Claire m'a soufflé à un exemple qu'elle a vu à Hambourg ils préparent en amont cette transformation des emplois cette transformation des compétences et ils négocient la façon dont ils vont arriver finalement chez vous après merci beaucoup à tous les quatre on va je vais vous remercier on va enchaîner tout de suite c'est un grand plaisir on a vraiment vilainement débordé donc je vais demander suite à Anne Robin et Alexandre Mütter non mais c'était passionnant il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il faudra rendre la salle qui vont venir nous présenter le premier baromètre SNC sur le chômage et les impacts Anne Robin vous êtes fondateur fondatrice associée chez Comisys Opinion Way et Alexandre Mütter vous faites donc partie de ces nouveaux métiers puisque vous êtes data scientist donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chez Open Classrooms vous savez déjà vous servir du numérique donc je vous demandais de nous dégager les attendus du baromètre en faisant bien attention s'il vous plaît à ne pas déborder parce que sinon là ça va être compliqué allez-y allez-y alors non il faut brancher le micro chut ne soyez pas dissipés comme ça il n'y a pas de pause chez SNC ce sont des gens très studieux alors nous avons je me présente Anne Robin je suis philosophe sociologue et Alexandre Mütter directeur d'études data scientist ça fait 4 métiers qui vous parlent je voudrais juste donner 2 clins d'oeil un clin d'oeil à Victor Hugo et un deuxième clin d'oeil à l'INSEE parce qu'on profite beaucoup de la statistique mais je vous rappelle quand même qu'on a un des instituts de la statistique les plus performants en Europe pardon excusez-moi je disais je faisais un clin d'oeil à l'INSEE pour les saluer car on a quand même un institut de la statistique un des plus performants en Europe et ça mérite quand même d'être appelé en France voilà je ne sais pas ce que vous voyez voilà alors la méthodologie de l'étude alors c'est quoi une étude en fait c'est une écoute lorsque le SNC est venue nous voir pour nous dire on va lancer un baromètre c'est la première vague du baromètre il est clair que sur la nouvelle la population étudiée on s'est dit il faut écouter il faut compter il ne s'agit pas de poser 10 questions fermées comme ça puis de dire on va voir ce que ça se passe dans le temps on va essayer d'écouter donc ce baromètre a été c'est porté sur 2012 personnes l'échantillon a été représentatif de la population des Hélène elle peut changer l'échantillon a été représentatif de la population des 18 ans et plus nous avons enlevé les retraités et ce que je voulais essayer de faire dans ces 10-15 minutes c'est essayer qu'on oublie un petit peu quelques pourcentages justement arrêtons les pourcentages parce que je crois que les chercheurs d'emploi ce n'est pas un pourcentage qu'on met à la hausse à la baisse etc ce sont des personnes donc on va essayer de parler de ces personnes et on va essayer de comprendre comment ils se situent dans le tissu d'être économique de nos ressources humaines aujourd'hui voilà alors la population si vous avez 10 euros dans votre porte-monnaie vous n'en avez pas 100 donc c'est pour ça que plutôt que de trop parler de pourcentage aujourd'hui on va essayer de parler aussi en millions parce que quand on dit oh il n'y en a que 10% ben si 10% c'est 2 millions si 10% de quoi parlons-nous en vérité l'univers considéré dans notre étude est donc de 35,2 millions d'actifs et inactifs une fois que nous avons enlevé les retraités nous n'avons pas souhaité les interroger simplement pour avoir suffisamment d'échantillons et de demandeurs d'emploi alors en emploi il y en a 24,8 millions en France j'ai entendu un chiffre récemment à la télévision notre ministre du travail qui ne donnait pas de même mais je peux vous promettre que c'est le bon chiffre en recherche d'emploi nous en avons trouvé 3,3 millions et on dirait qu'il y a 7 millions d'inactifs soit 20% ce qui est important là c'est sur quel univers considéré se pose un taux là vous entendez parler d'un taux de 9% de chercheurs d'emploi mais vous allez voir on peut aussi en parler autrement de ce 9% donc enfin on ne voit pas très bien le slide mais je pense que vous vous le voyez mieux que moi voilà donc on s'aperçoit qu'en emploi et en recherche d'emploi on a en fait un nombre de 10 actifs de 28 millions de personnes en France je répète de 18 ans et plus et pas retraités alors l'INSEE l'INSEE il vous a devancé il parle d'actifs et quand il parle d'actifs il parle aussi bien des personnes qui sont en emploi que des personnes qui sont chercheurs d'emploi c'est pour ça que souvent on entend en emploi en activité introduit les indépendants et autres pour l'étude et pour essayer de comprendre comment parler de cet univers nous sommes partis excusez-moi je vais y aller voilà on peut passer ici celle-là parce que j'ai 15 minutes donc pour parler là on va parler uniquement des actifs alors si on parle des actifs on rappelle que c'est aussi bien les personnes en emploi que les personnes sont même chercheurs d'emploi on s'est aperçu qu'en posant la question simplement avez-vous connu une période de recherche d'emploi dans votre carrière professionnelle que 60% des personnes aujourd'hui en emploi donc 6 personnes sur 10 aujourd'hui en emploi avaient connu une expérience de chercheurs d'emploi et de chômage c'est pas rien c'est important ça veut dire quoi en fait c'est que on est dans le même tissu et tout ce que nous avons entendu jusque là c'est intéressant de le rappeler quand même au niveau de comment on parle comment on se parle donc c'est un cliché qui se lève il n'y a pas les chercheurs d'emploi dans un camp et puis les personnes en emploi dans l'autre c'est pas vrai ça aujourd'hui tout le monde s'entrecroise et tout le monde va parler le même langage donc tout ce qui va faire tout ce qui va créer la volonté de diviser le monde de l'emploi avec le monde de chercheurs d'emploi ben c'est pas vrai c'est artificiel on peut passer alors les personnes en emploi et les chercheurs d'emploi ben ils ont une perception partagée quand on risque du chômage des compétences du même niveau voire des nouvelles pratiques afin de bien écouter comment ces deux univers parlaient au sein même de la même étude on a donc posé des questions et on a pu poser la question aux personnes qui étaient en emploi et la même aux personnes qui étaient chercheuses d'emploi qu'est-ce qu'on a obtenu ben en fait 92% des chômeurs évidemment un petit peu plus que les personnes en emploi vont dire tout le monde un jour peut se retrouver au chômage globalement les chercheurs d'emploi sont aussi compétents que les personnes en emploi cette personne en emploi surdise exactement la même chose que les chercheurs qui vont dire un petit peu mieux et les chercheurs d'emploi peuvent apporter de nouvelles compétences et de nouvelles façons de travailler dans les entreprises ça c'est intéressant parce que ça fait sens quand on pense au volant au souffle des chercheurs d'emploi qui arrivent dans une entreprise avec des nouvelles pratiques avec des nouvelles formations et qui peuvent aider à renouveler en fait je dirais moins autant de compétences que d'esprits de nouvelles compétences alors on parlait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de CDI en France bon là je peux vous donner le chiffre parce que justement je ne l'ai pas marqué il y a 82% contrats à durée indéterminée en France par rapport aux 24 800 000 personnes qui sont en emploi en fait si vous écoutez ces personnes qui elles ont un contrat à durée indéterminée elles sont quand même 6,4 millions qui n'ont pas confiance dans l'avenir de leur entreprise c'est pas dans leur avenir c'est aussi dans l'avenir de leur entreprise et il y en a même 1,5 millions qui disent même de se retrouver au chômage ça correspond exactement à tout ce que nous venons d'entendre en fin de compte bon c'est évidemment les 30 à 40 ans qui arrivent en tête quand il s'agit de dire ne plus pouvoir faire face à la maison pour laquelle on a un crédit et autre c'est la crise la conjoncture difficulté de trouver du travail c'est quand même près d'un tiers quand on parle quand on parle de l'âge c'est plutôt évidemment 55 ans et plus qui vont faire que je ne peux plus perdre si sécurité de l'emploi est fragilisée les lois évidemment à venir font un petit peu peur les conditions de travail de plus en plus contraignantes on parle beaucoup actuellement de stress de burn out là on est bien sur l'univers des personnes qui redoutent de se retrouver au chômage et non pas les 8% sur le total de l'univers des personnes en emploi je préfère vous le dire parce que ce n'est pas tout à fait la même chose les chercheurs d'emploi quant à eux ils vont évoquer les freins de l'accès à l'emploi donc on a tout un univers de personnes en emploi parmi lesquelles certaines reboutes de se retrouver au chômage et d'autres chercheurs d'emploi qui eux vont carrément nous dire mais il y a un manque d'offres alors quand je disais au début de ma présentation qu'on avait fait aussi bien des questions ouvertes complètement ouvertes que des questions fermées là c'est le résultat de questions ouvertes qui ont été adressées aux chercheurs d'emploi et rassemblées donc le manque d'offres de la part des entreprises dans mon secteur géographique c'est quand même pour 4 chercheurs d'emploi sur 10 soulignés voire même 1 sur 2 l'âge c'est également souligné le manque d'offres de la part des entreprises dans mon secteur d'activité donc peut-être qu'on aurait plutôt dû dire aussi dans ma formation manquante la mobilité est évoquée quand même pour 20% le niveau du diplôme aujourd'hui insuffisant la nécessité d'une formation adaptée les compétences en lien avec votre activité les compétences en lien avec les nouvelles technologies du numérique et la nécessité d'une nouvelle formation sur votre nouvelle fonction donc en fait formation et formation nouvelles compétences on a parlé de ça on peut voilà merci on peut passer ce slide là aussi simplement juste pour dire que parmi les personnes qui travaillent à mi-temps il y en a quand même une sur deux elles sont 3,7 millions en France qui aimeraient bien passer à plein temps donc quand on parle de personnes à plein temps de temps partiel j'entends beaucoup parler de l'Allemagne on a fait j'ai fait pas mal d'études en Allemagne aussi bon ben c'est vrai quand il y a beaucoup beaucoup de plein temps on parle beaucoup de plein emploi mais quand il y a beaucoup de temps partiel bon alors la période de chômage ben en fait il y a quand même comme la galère elle est passée alors à la question ouverte sémantique puisqu'on parle du premier colloque qui est quand même un acte fondateur ben de quoi de quoi parler les chercheurs d'emploi quand on leur dit simplement ça quel mot associez-vous au chômage voilà exactement la question qui a été posée et on a donc on avait trois mots clés on leur a demandé trois mots clés il y avait donc au total 2000 personnes aussi bien en emploi que en recherche en recherche d'emploi et voilà les réponses qui sont sorties en premier pour tout le monde la précarité ensuite la recherche et la galère donc quand on dit que les chercheurs d'emploi sont des profiteurs des pénéants etc ben je vous dis très sincèrement là il y a vraiment eu 2000 personnes interrogées en échantillon qui représentent les 35 millions de personnes qui représentent parmi lesquels il y a 24 millions de personnes en emploi et que nos chercheurs d'emploi sont vraiment très minoritaires puisque nous l'avons vu tout à l'heure ils ne font que 12% et que pas de galère recherche et précarité difficultés et surtout problèmes d'argent alors les soutenir ben ça je crois que c'est très important là on est au coeur de la problématique d'aujourd'hui c'est une situation qu'on n'évoque pas toujours mais quand on en parle en vérité on trouve une solidarité donc c'est vrai qu'il y a une auto-stigmatisation du chercheur d'emploi quand il en parle à ses proches il va en parler avec facilité bon auprès de ses amis ils sont déjà plutôt un tiers à en parler et puis alors auprès des collègues c'est plus que 16% en revanche quand ils en parlent ils trouvent une solidarité pour 6 pour 6 chercheurs d'emploi sur 10 au niveau de la famille 1 sur 2 auprès des amis quand même et auprès des collègues un tiers donc il y a quand même dès qu'on en parle une solidarité je pense que un des premiers rôles d'un accompagnateur d'un chercheur d'emploi c'est de lui dire écoute tu risques rien si quelqu'un n'est pas sympathique avec toi parle-en parce que il y aura toujours une main tendue alors les points d'appui jugés les plus efficaces par les chercheurs d'emploi écoutez très sincèrement on s'est limité à ce slide parce qu'on a été très déçu les points d'appui c'est du moins de 40% 30% pour de nombreux réseaux ceux qui sont jugés les plus efficaces sont les réseaux de professionnels d'un métier on peut le comprendre ça rejoint d'ailleurs l'information évoquée les cabinets de recrutement les chasseurs de tête mais c'est bon 54% c'est quand même 1 sur 2 c'est pas beaucoup les réseaux d'entreprise club entreprise 50% et les réseaux sociaux qui apparaissent avec 45% mais enfin ce ne sont pas des scores encore une fois si on parle en millions ça fait quand même sur 3,3 millions de chercheurs d'emploi 1,5 millions qui ont répondu qu'ils n'étaient pas efficaces plus d'écoutes et plus de considérations près de 7 chercheurs d'emploi sur 10 souhaitent reconnaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore été embauchés c'est quand même incroyable on a entendu lu des verbatimes où des chercheurs d'emploi disent j'ai passé 2 3 entretiens avec cet employeur il ne m'a pas retenu mais il ne m'a même pas appelé je suis dans le silence voilà donc je ne parle même pas des réponses à des envois de CV on parle bien des réponses à des entretiens donc il y a probablement aussi un élan à conduire auprès des entreprises pour leur dire bon je ne sais pas organisez-vous quitte à prendre des stagiaires ou ça leur donnera l'idée de l'entreprise expliquer pourquoi ça ne marche pas et donner des critères de sélection donner plus souvent une chance même pour une courte période parfois il n'y a pas de chance on n'essaye pas alors on est trop vieux on est trop jeune on n'est pas assez compétent on l'a déjà entendu tout à l'heure et puis surtout permettre la possibilité de se rencontrer physiquement et demander quand même par un tiers des chercheurs d'emploi parce que parfois ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se défendre vous savez on a plusieurs personnalités dans nos préférences comportementales il y en a qui ont besoin de rencontrer d'autres qui n'ont pas besoin mais ceux qui ont besoin ils sont vraiment frustrés en plus non seulement ils sont seuls ils sont isolés et en plus ils rencontrent personne alors malgré les obstacles alors comme on parle des chercheurs d'emploi et de l'impact je crois qu'il me reste encore 3 minutes ou juste là 3 bon alors je vais faire 4 malgré les obstacles malgré les obstacles et les difficultés ce qui est intéressant c'est que 7 chercheurs d'emploi sur 10 vont donner ces mots clés là écoutez les quand même c'est pas la peine forcément de lire les pourcentages c'est éprouvante car la recherche d'emploi est laborieuse difficile car on manque de réseau solitaire car on est seul dans sa recherche d'emploi destructrice on perd les signes de soi pénible à cause du regard des autres alors les chercheurs d'emploi ne sont pas non plus dans le plateau spécimiste à tout craint mais par contre en positif ils vont quand même dire que mais ça ne sera que 3 sur 10 c'est intéressant car nécessite de se remettre en cause donc on a tous les optimistes il y avait des mots très forts énergie optimisme il faut y aller c'est un challenge c'est le défi utile car permettant d'obtenir de nouvelles compétences passionnante car permettant une renaissance professionnelle et fructueuse alors souvent les passionnantes car permettant une renaissance professionnelle si vous croisez par le temps de l'année où ils sont en période de chômage c'est moins d'un an au delà vous ne voyez plus les passionnantes au dessus de 2 ans et plus voilà on peut passer celui-là aussi merci Alexandre donc on a essayé on a essayé d'avoir une idée du parcours un petit peu des personnes hors CDI alors c'était difficile de recenser exactement leur période de travail de recherche etc mais on s'est intéressé à deux périodes on va dire on les a interrogé sur leur période travaillée et leur période non travaillée donc sur essentiellement sur les personnes en CDI et en emploi précaire donc ça représente 12% des personnes en emploi donc en CDD oui en CDD intérim donc environ 2,9 millions de personnes et on s'est aperçu que 70% d'entre elles ont au moins eu une période non travaillée donc on voit apparaître ce qui a déjà été évoqué le fait de passer d'une période à l'autre de retrouver un emploi de devoir rechercher un emploi et donc il y a cette alternance entre travail et non travail et on a en moyenne presque 4 périodes non travaillées sur la période 2016-2017 sur laquelle on les a interrogées donc on a vraiment ce mouvement travail-non-travail travail-non-travail qui apparaît et les périodes non travaillées représentent en moyenne une centaine de jours donc on a vraiment cette alors c'est peut-être pas une précarité au sens strict du terme mais on a vraiment cette alternance entre le travail et le non-travail et donc toute cette étape de recherche d'emploi qui intervient plusieurs fois au cours des deux ans alors il y a sept enseignements à revenir de l'étude pour la première vague qui va être après on va le suivre au fil des années c'est d'une part le chômage est une expérience partagée par 60% des personnes qui déclarent avoir un emploi donc qu'ils parlent le même langage dans dans la galère le désarroi le malheur le désespoir c'est juste la période du chômage déclenche des mots-clés donc comme précarité on l'a vu tout à l'heure pour sept mais des mots-clés qui rendent compte de vécu c'est pas des mots-clés pour je dirais médiatiques c'est des vrais mots-clés de désespoir de malheur d'ailleurs il y a beaucoup de personnes en emploi qui vont dire oh il n'a pas de chance il est chercheur d'emploi alors pour sept actifs sur dix en emploi ou ayant connu le chômage en fait ces dix dernières années on a retenu que ceux qui avaient connu le chômage ces dix dernières années pour pas remonter trop loin dans leurs souvenirs la période du chômage impacte et la vie personnelle et la vie professionnelle la vie personnelle on peut dire le mot bouleversé parce qu'il est sorti tout seul qualitativement principalement avec la perte d'estime de soi la perte de confiance en soi la perte de revenus manque d'argent donc difficulté on l'a vu tout à l'heure pour se déplacer pour se sentir mieux mieux soi-même vis-à-vis des autres et surtout le sentiment d'être inutile et isolé ça c'est vraiment ce qui l'ouvre le plus et qui va faire une auto-stigmatisation du chercheur d'emploi qui a été très bien expliqué tout à l'heure d'ailleurs de cette dame qui arrivait comme ça bon ça c'est vraiment une auto-stigmatisation la vie professionnelle avec la crainte de la période elle-même sur le CV presque 7 sur 10 disent que si vous avez dépassé 9 mois ça risque de compter sur votre plan de carrière alors quelques points positifs évidemment et c'est là où c'est vrai qu'il faut en reparler c'est la possibilité d'évoluer sur un nouveau poste j'ai entendu aussi tout à l'heure il y a vraiment la phrase trouver un job rapidement on veut trouver un job rapidement trouver du travail rapidement acquérir des nouvelles compétences et se remettre en cause les freins à l'emploi pour toutes les populations c'est un manque d'offres qu'on a trouvé surtout en province avec une petite plus plus pour le nord je le signale et des populations plus touchées que d'autres par le chômage tout à l'heure on parlait de Durkheim ça m'a fait penser si vous êtes étudiant dans un moment et là c'est si vous êtes un SS CSP moins il faut le dire quand même statistiquement c'est clair si vous êtes jeune pas qualifié si vous avez 55 ans et plus si vous êtes célibataire avec ou sans enfant on n'a pas vu tellement d'écarts dans cette étude à ce niveau-là vous avez quand même plus de risque de vous retrouver chercheur d'emploi que si vous avez 30 à 44 ans par contre si vous avez 30 à 44 ans vous redoutez vraiment le chômage parce que vous avez peur de faire face à des situations si votre entreprise ne va pas bien les contrats en CDD intérim chantier usage et bien en fait si on pouvait donner une image vous savez cette population comme ça qui semble traverser une frontière fragile entre je suis en emploi je n'y suis plus c'est comme ça que vous avez des taux qui montent qui descendent qui montent qui descendent en vérité ils sont quand même 2 900 000 personnes en plus des 3,3 millions de chercheurs d'emploi donc on a largement passé les 6 millions de personnes qui aimeraient bien dont 2,9 millions aimeraient bien avoir un travail plus fixe et 3,3 millions qui cherchent donc si on parle en millions je trouve que ça c'est plus on mettait un nom derrière chaque personne ou un visage et voilà ça c'est des millions comme ça les actifs et bien c'est un monde qui s'entrecroise qui parle le même langage n'allons pas dire que les personnes en emploi parlent mal des chercheurs d'emploi c'est pas vrai c'est 19% qui ont donné des mots style bon on fait néant ils ne cherchent pas vite ou des choses comme ça mais c'est 2 sur 10 tous les autres n'ont dit que des choses positives donc je dirais ils sont solidaires ils sont vraiment solidaires et donc l'étude révèle deux grands mots clés pour aujourd'hui c'est un monde d'actifs qui rappelle l'importance de la reconnaissance sociale des chercheurs d'emploi en tant qu'actifs parce que la recherche d'emploi c'est du travail c'est ce qu'on a retenu et surtout la question aux recruteurs et employeurs pourquoi on ne nous a pas embauchés et puis un monde d'actifs qui signale alors actifs aussi bien en emploi que chercheurs d'emploi une efficacité vraiment mitigée par les organismes en charge du recrutement ou de leur accompagnement excepté pour les réseaux professionnels et d'un métier donc voilà la conclusion pour vous avez du travail devant vous parce que les organismes devraient encore plus travailler voilà merci infiniment je suis extrêmement navré de ne pas pouvoir vous relancer avec d'autres questions parce qu'il faut que je libère mes intervenants sur la table ronde suivante donc je renvoie tout le monde à ce rapport qui est très précieux avec des chiffres un peu terribles qui ont été énumérés je pense évidemment aux 44% de chercheurs d'emploi qui le sont depuis plus de 2 ans donc voilà lisez vous avez ça dans vos dossiers et on va sans transition passer si vous voulez bien à la dernière table ronde à savoir actionner les territoires pour des reconversions professionnelles oui mais comment voilà une question qui est bonne et je vais demander donc à Elisabeth Ekperz Valérie de Colorand Guillaume et Eniam Oun de me rejoindre cher président vous avez peut-être été un tout petit peu ambitieux sur le programme où il se passe beaucoup de choses alors on va essayer d'être éminemment concret dans cette table ronde pour répondre au oui mais comment comment ça marche pourquoi ça marche il n'y a pas de plan de table je suis assis alors Laurent Grand-Guillaume si vous voulez bien je vais commencer avec vous on peut faire des questions courtes et des réponses courtes il n'y a pas de soucis vous connaissez bien la maison puisque vous étiez député jusqu'en juin vous avez vous-même décidé de ne pas vous présenter vous connaissez évidemment très très bien les questions d'emploi à la fois parce que vous avez porté un certain nombre de projets de loi qui ont été acceptés pour l'un d'entre eux ce qui est suffisamment rare ce qui prouve que parfois le sujet peut faire consensus et aujourd'hui on vous reçoit parce que vous êtes président de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée et vice-président de la fondation Travaille Autrement peut-être un petit mot sur ce que sont les territoires zéro chômeur de longue durée comment ils ont été lancés avec quelle finalité d'abord merci pour votre invitation je dois saluer dans la salle Michel de Verville qui est vice-président de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée et je souhaite que vous ne le sollicitez pas trop à SNC parce qu'on en a besoin aussi parce que j'essaie qu'il participe avec vous puisque lui il cumule le bénévolat c'est-à-dire le temps donné aux autres et non pas les mandats et donc Territoires zéro chômeur de longue durée c'est un projet qui est né d'une réflexion de Patrick Valentin il est aussi très engagé et il a été accompagné dans cette réflexion par Athé Desquart-Monde et donc il était venu me rencontrer pour me présenter cette idée très innovante qui consiste à dire que d'abord personne n'est inemployable première chose seconde que l'on peut dans tous les territoires créer des activités utiles pour répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui que l'on peut mobiliser aujourd'hui des coûts en tout cas de l'argent public qui est sans doute mal affecté pour financer justement des emplois durables en contrat à durée indéterminée pour des personnes qui sont au chômage de longue durée et à partir de là en fait on a fait cheminer cette réflexion on a été accompagné dans ce cheminement par Michel de Verville et par Louis Gallois par Athé Desquart-Monde par Emmaüs France par le Secours catholique par le pacte civique et la fédération des acteurs de la solidarité et par un groupe de députés de toutes les tendances politiques puisque j'avais souhaité associer tous les groupes politiques à cette réflexion pour dépasser les clivages et donc on a rédigé une proposition de loi ensemble qui a été adoptée à l'unanimité qui a mis en place un fonds d'expérimentation qui est aujourd'hui présidé par Louis Gallois ce fonds d'expérimentation suit donc dix territoires qui ont été choisis suite à un appel à projet et donc qui ont commencé depuis le début de l'année avec la création d'entreprises que l'on appelle à but d'emploi ce sont des entreprises avec un statut comme toutes les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire ces entreprises développent des activités utiles dans le territoire grâce à un diagnostic partagé avec tous les acteurs du territoire associations entreprises classiques chambres consulaires pôle emploi l'état mission locale les partenaires sociaux etc. dans le cadre d'un consensus local parce que si on a été capable d'obtenir un consensus national sur cette idée on doit être capable de pouvoir le faire aussi à un niveau local donc diagnostic partagé pour développer des activités et donc qui visent à embaucher tous les chômeurs de longue durée du territoire sur les territoires concernés qui sont des territoires en moyenne de 10 000 habitants donc il y a des territoires où ils sont déjà quasiment à 50% des chômeurs de longue durée du territoire qui ont été embauchés en CDI depuis le début de l'année soit environ 350 personnes ce qui fait en moyenne 30-40 personnes par territoire et donc des personnes qui ont un CDI rémunéré au SMIC et qui sont dans une entreprise avec la particularité qu'il a fallu créer des collectifs de travail parfois de 30-40 personnes en quelques mois ce qui n'est pas facile en particulier quand on pose des questions de management de comment on crée un collectif de travail en si peu de temps ensemble vaste sujet mais il y a le suivi du fonds d'expérimentation et l'association que nous avons créée à côté du fonds d'expérimentation elle vise à être un comité de vigilance par rapport à l'expérimentation pour tirer la sonnette d'alarme si cela a été nécessaire d'abord mais surtout aussi pour accompagner et mobiliser la société civile et également pour préparer une centaine de nouveaux territoires dès maintenant parce qu'on sait qu'il faut en moyenne à peu près deux ans pour faire tout ce travail préalable à la fois d'identifier les activités mais aussi d'associer les personnes à l'élaboration du projet et tous les acteurs dont j'ai parlé et donc l'idée c'est aussi d'obtenir une deuxième loi peut-être on l'espère d'ici trois ans c'est l'objectif qu'on s'est fixé qui permettrait d'étendre l'expérimentation à tous les territoires qui auraient un projet solide pour pouvoir le mettre en place parce que ce n'est pas avec une baguette magique qu'on met en place ce projet vous l'avez bien compris donc on est préparé dès maintenant nous avons à la fois des communautés de communes qui se positionnent qui nous contactent qui adhèrent à l'association que nous accompagnons avec les comités locaux même des régions par exemple la région Corse a annoncé récemment qu'elle voulait s'inscrire en expérimentation avec des territoires où il y a aussi un chômage de longue durée important donc on fait tout ce travail au quotidien avec tous ces acteurs et je peux vous dire que quand on a été parlementaire c'est une chose mais quand on a fait on a défendu une loi en particulier avec l'association des civils avant, pendant et après et que l'on voit concrètement des personnes qui retrouvent un emploi qui retrouvent confiance en elles parce qu'en fait elles ont toutes des compétences ça n'existe pas les personnes qui n'ont pas de compétences c'est une petite musique que l'on entend parfois toutes les personnes ont des compétences on peut bien sûr les accompagner avec de la formation pour qu'elles puissent progresser vers des nouveaux métiers mais nous on s'appuie sur les compétences des personnes et sur ce qu'elles veulent faire et elles savent mieux que quiconque quels sont les besoins dans le territoire dans lequel elles sont et donc on relie cet ensemble certains nous avaient dit vous êtes des utopistes oui oui on est des utopistes parce que nous on pense que les utopies elles peuvent devenir réalistes et donc c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous allons continuer à faire et voilà c'est notre combat en gros avec Michel et avec d'autres pour réussir les 10 premières expérimentations pour prouver que ça marche que ça fonctionne et que c'est réaliste et ensuite pour aller plus loin avec tous ceux qui voudront nous aider dans cette perspective voilà bravo donc on rappelle 350 emplois créés le but évidemment c'est d'aller bien bien au-delà une fois que vous arriverez sur les 100 nouveaux territoires identifiés deux petites précisions qui sont importantes le coût le coût parce que vous me disiez que c'était 17 000 euros par an donc on n'est pas dans une gabegie bien au contraire et revenez un mot parce que vous êtes passé rapidement là-dessus et moi je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant sur le consensus pour créer ces emplois pour s'assurer qu'effectivement on ne déshabille pas le coeur pour habiller Paul et que l'emploi qui est créé ne lèse personne comment ça se passe ? alors d'abord sur les coûts le coût du chômage de longue durée pour une personne a été estimé à environ 17 000 euros coût direct et indirect pour l'état et les collectivités territoriales puisque exemple des dépenses de santé plus vous êtes au chômage de longue durée longtemps plus vos conditions de santé se dégradent cela représente un coût pour la société au-delà des difficultés bien sûr pour la personne donc toutes ces dépenses ont été estimées par une étude qui a été menée par Denis Prost avec le soutien d'Adee Descartes-Monde et validée par l'économiste ce sont des dépenses hors dépenses de l'unédic puisqu'on n'a pas pris en compte les dépenses de l'unédic pour en particulier ce qu'on appelle les seniors aussi souvent à la mode et bien pour eux qui ont une durée d'anonymisation plus longue et on pourrait intégrer ces dépenses aussi au-delà des 17 000 euros et on pourrait intégrer d'autres dépenses puisqu'il y a certains pays qui ont estimé le coût du chômage longue durée par personne à environ 25 000 euros donc ces 17 000 euros sont mobilisés pour financer une partie de l'emploi supplémentaire créé dans le territoire le coût du SMIC c'est environ 20 000 euros donc bien sûr les activités qui sont développées elles visent à vendre aussi des services avec un prix qui va permettre aussi d'équilibrer le modèle et de faire en sorte que ces entreprises au fur et à mesure du temps gagnent en autonomie financière et puissent se développer et puis si elles inventent un modèle qui fonctionne tout seul parce qu'elles vendent des services merveilleux et bien elles retourneront dans l'économie classique tout simplement donc c'est pas un problème ensuite sur le consensus ce n'est pas un dispositif donc on ne défend pas ni une usine à gaz ni un dispositif supplémentaire qui s'ajoute à toutes les lignes de dispositifs c'est un projet humain et territorial qui s'inscrit dans le cadre d'un consensus local avec tous les acteurs ça veut dire que oui ce projet il est construit avec les acteurs de l'insertion ce projet ne s'oppose pas à l'insertion il est complémentaire de l'insertion par exemple il ne prend pas des emplois à d'autres entreprises pourquoi ? parce que la condition préalable c'est de ne pas entrer en concurrence avec des activités existantes d'où le fait que les territoires d'expérimentation qui ont été choisis sont souvent des territoires ruraux ou périurbains je vous rappelle les longues discussions qu'on avait eues avec Michel à ce sujet à l'époque il y a quelques territoires urbains qui ont été choisis comme le quartier de ville urbaine à Saint-Jean par exemple il y en a aussi dans le nord à Lille ou à Tourcoing ou même à Paris mais c'est plus difficile dans un territoire urbain et grand de ne pas percuter une activité existante donc ça fonctionne mieux en tout cas on pense dans un territoire bien défini pas trop grand pour commencer et ainsi on ne percute pas les activités existantes c'est une des conditions qui est vérifiée par en particulier Louis Gallois en tant que président du fonds d'expérimentation et on sait pouvoir compter sur sa rigueur pour vérifier cela dans chaque territoire et vérifier qu'on ne percute pas une activité distante Merci d'avoir précisé parce que moi je la trouve admirable cette démarche je vais me tourner vers votre voisine Valérie Decaud vous êtes la TRH du groupe Monoprix alors je ne vous comprends pas trop parce que quand on s'est quand on a échangé vous faisiez assaut de modestie en parlant de votre petite entreprise qui fait ce qu'elle peut mais enfin Monoprix c'est quand même 22 000 salariés ce qui n'est pas rien vous êtes arrivé dès le début de nos échanges et vous avez dû être sensible à la table ronde précédente aux tensions contradictoires qu'il y a effectivement entre tous les chercheurs d'emploi et les formations parce que vous évidemment vous avez des métiers dits en tension et vous avez résolu cette quadrature en faisant en sorte que quand vous ne trouvez pas vous avez particulièrement parlé de l'insertion des jeunes quand vous ne trouvez pas les jeunes qui ont déjà les qualifications nécessaires vous devancez en formant vous-même vous parlez bien dans le micro oui pardon l'emploi vous connaissez le sujet bien mieux que moi mais pour un employeur alors pour le coup territorial Monoprix c'est 600 magasins présents sur tout le territoire alors c'est vrai plus largement c'est une enseigne qui est urbaine c'est une vieille maison qui a plus de 85 ans donc tout le monde connaît Monoprix depuis longtemps et la quadrature du cercle pour nous c'est que oui on a énormément de postes qu'on n'arrive pas à pourvoir alors ça c'est toujours un sujet qui m'agace et que j'essaye de résoudre et franchement c'est pas simple et notamment sur ces fameux métiers dits de bouche les pâtissiers les boulangers les bouchers les charcutiers les poissonniers bref c'est une vraie galère il y a une vraie concurrence de tous les acteurs sur ces sujets et donc voilà donc avec moi derrière des magasins qui râlent en disant mais qu'est-ce que vous fichez le recrutement on ne trouve pas comment se fait-il effectivement avec 3 millions de chômeurs qu'est-ce que vous foutez enfin je m'exprime comme je l'entends et on s'est dit au fond si on ne trouve pas il va falloir qu'on soit malin et qu'on se fabrique nous-mêmes ces jeunes ces qualifications puisque visiblement les systèmes éducatifs et je le déplore mais ne permettent pas pour aussi des raisons que ces métiers n'attirent pas à tort parce que c'est des vraies compétences ça permet d'autres évolutions donc on s'est dit ben voilà on va se créer des partenariats avec des centres d'apprentissage des centres de formation et on va se monter on l'a fait beaucoup sur Paris parce qu'on est largement Paris-Île-de-France mais aussi sur Lyon et sur Marseille donc des campagnes de recrutement où en gros le deal qu'on propose aux jeunes c'est rentrer chez nous on vous forme en lien avec des professionnels du métier et si vous réussissez votre formation théorique et qu'au surplus vous réussissez en apprentissage chez nous dans nos magasins on vous garantit un emploi on vous embauche et voilà d'ailleurs les conditions dans lesquelles vous serez embauché donc c'est vrai que pour un employeur c'est toujours a fortiori un DRH très agaçant de se voir challenger comme ça en permanence par des opérationnels qui vous disent bon ben voilà vous êtes gentils là tout CRH mais au fond nous on n'a pas les qualifications dont on a besoin alors ça c'est un vaste sujet j'ai pas de réponse naturellement mais on voit qu'il y a des démarches quand même qu'on arrive à construire parce qu'au final on s'est un peu creusé la tête on a fait un peu d'ingénierie pédagogique avec pas mal de centres de formation mais on arrive de mieux en mieux voilà pour voir nos besoins et puis c'est vrai que ces métiers de la distribution parfois décriés c'est quand même aujourd'hui un des gros pourvoyeurs d'emplois pour des jeunes qui n'ont pas forcément une grosse qualification et ça il ne faut pas l'oublier je relisais là quelques chiffres on traite des volumétries considérables on embauche plus de 6 000 personnes par an on reçoit 80 000 candidatures donc de l'emploi il y en a c'est pas toujours du CDI c'est pas toujours à temps complet mais quand même c'est aussi des métiers qui permettent de l'accès à l'emploi et quand on a la chance de rentrer dans des grandes enseignes derrière il y a tous les dispositifs de qualification de professionnalisation que nous on active beaucoup et aussi pour recruter c'est vrai que nous on s'appuie alors on est signataire il y a beaucoup de chartes vous devez le savoir la charte de la mairie de Paris on vient de signer une charte avec Miss Métropole justement prenant des engagements de volume d'emploi avec des jeunes sans qualification sur des territoires y compris Paris il n'y a pas que des gens riches et diplômés à Paris beaucoup de travail avec les missions locales avec je le disais beaucoup d'associations alors peut-être voilà nous on est preneurs on embauche vraiment beaucoup y compris on est présent dans des moyennes villes enfin toute cette question de l'insertion de l'emploi du maintien des compétences il y a un sujet qui va qui est en train de survenir dans ces métiers de magasins qu'on connaît tous parce que peu importe les enseignes on fait tous des courses c'est que ces métiers ils sont ils commencent à se digitaliser et sans penser à une disparition totale des hôtes de caisse etc à laquelle je ne crois pas parce que je crois au lien social au fond il y a l'utilité sociale des enseignes mais comment effectivement ne pas perdre entre guillemets nos employés qui ne sont pas toujours qualifiés et comment les former progressivement à tous ces outils qui sont en train d'arriver ou demain on va pouvoir aussi faire nos courses en scannant depuis notre téléphone quelques articles sans passer à la caisse et là il faudra que l'équipier il soit en conseil du client et donc c'est un vrai changement de paradigme et là il faut accompagner et ça ce sera l'assurance de la pérennité de l'emploi mais je n'ai pas non plus la réponse complète vous allez bosser avec Pierre Dubuc je suis sûr exactement j'ai bien noté son nom je vais m'empresser de la police alors c'est vrai qu'effectivement la question de l'autre de caisse c'est une bonne chose sur le mythe et fantasme sur la disparition de l'emploi parce qu'un certain nombre de think tanks avaient annoncé 80% de destruction des caissières en 5 ans et en réalité on se rend compte que sur 10 ans c'est moins de 10% des postes qui ont été touchés heureusement peut-être juste un mot je sais que je dois vous libérer quand on parle de l'obsolescence et de la question des formations je crois que votre entreprise a une fondation et que notamment votre fondation en plus d'abonder en financier vous demandez à tous vos cadres à tout votre comex de donner du mécénat de compétences et donc de faire comme Michel de Verville et de prendre de leur temps pour conseiller les jeunes et vous aviez notamment le cas d'une jeune que vous aviez rencontrée et qui voulait devenir secrétaire et à qui vous aviez expliqué que c'était pas nécessairement une voie d'avenir pour elle alors qu'elle avait même pas 20 ans donc on a chaque année au siège on le fait aussi en magasin mais c'est plus fort au siège où on a la semaine de la solidarité et pendant une journée on propose à des associations de nous faire rencontrer des jeunes des moins jeunes d'ailleurs mais qui galèrent pour trouver un job et en fait les cadres du siège dont les membres du comité exécutif se rendent disponibles une heure pour chaque personne pour échanger discuter tiens tu pourras peut-être essayer ça refaire ton CV enfin voilà et puis comme on est des gens vachement sérieux vachement engagés on essaye vraiment quoi à chacun celui qu'on voit on se dit celui-là je vais vraiment lui trouver un truc quoi et d'ailleurs ça marche assez bien on voit bien que dès qu'il y a un engagement en réalité personnel même au-delà de ce temps-là moi mes collègues du comex certains ont suivi des gens pendant 3-4 mois jusqu'à temps qu'ils trouvent quelque chose ils se sont pris au jeu effectivement on avait une jeune alors pour le coup qui avait des vrais soft skills très bonne présentation etc et son truc c'était je vais faire une formation de secrétariat assistante et donc j'adorerais bosser chez Monoprix et moi des assistantes et des secrétaires j'en ai beaucoup je ne vais pas dire beaucoup de choses ce ne serait pas très sympa pour elle mais je pense vraiment que c'est un métier qui est plutôt en voie de raréfaction au bénéfice d'autres et il a fallu vraiment convaincre cette jeune que autant en magasin on était capable de lui trouver la bonne formation le bon job l'engagement de la faire évoluer vers un job d'agent de maîtrise de cadre ensuite et que là on avait un peu une voie royale sans trop de diplôme qu'au siège elle risquait de certes si je faisais l'effort d'être embauchée mais au bout du compte de ne pas avoir une employabilité forcément très durable et là se repose la question que je pose comment se fait-il alors elle n'était pas en cause mais alors qu'on sait aujourd'hui on connait on a des cartographies tous nos statisticiens le disent on connait les métiers en tension on connait les métiers plutôt d'avenir on connait aussi ceux qui vont un peu régresser on a des jeunes de 18 ans 20 ans qui continuent de vouloir aller dans des voies dont nous malheureusement on sait que au fond il y a quand même peu de chances que ça aboutisse et je me dis mais où est ce bon sens qui devrait nous permettre collectivement d'orienter un peu mieux cette jeunesse là et de ne pas les laisser aller dans des voies qui au fond ne produiront rien si ce n'est de les mettre en difficulté et là nous on essaye d'intervenir mais c'est très très petit évidemment on va vous libérer mais je tiens à préciser donc que Valérie est arrivée dès 14h dès le début donc l'attachement à l'association est là merci beaucoup merci pour vous prendre parler et du coup Enia recentrez-vous Enia venez avec nous restez pas restez pas au loin venez vous allez voir Laurent Ranguillot mais hyper sympa vous êtes hyper sympa Laurent Ranguillot bon alors Enia Moune vous êtes vous êtes accompagnée par SNC oui je suis accompagnée par SNC pendant deux ans et vous êtes photographe de formation oui et donc vous êtes arrivée d'Algérie en 2001 et sans la possibilité d'exercer le métier de photographe en France oui donc j'étais de formation mon premier job en Algérie c'était la photographie donc pendant plus de 9 ans ensuite je suis venue en France en 2001 donc en attendant de régulariser ma situation en 2004 donc je me suis approchée pour la première fois de Pôle emploi pour m'inscrire donc j'ai parlé de ma profession d'avant bien sûr parce qu'il fallait constituer un CV donc ils m'ont dit que vous n'avez pas encore de droit il faut cotiser il faut travailler pendant 36 mois donc ils m'ont lâchée dans la nature de bouche à oreille j'ai accumulé des CDD et du travail précaire donc j'avais fait de la restauration comme serveuse j'ai travaillé à l'hôtellerie j'ai gardé les personnes âgées j'ai gardé les chiens les gens j'ai fait de tout j'ai fait les sorties d'école des cours des cours aussi pour les gamins au bout de 3 ans et demi donc je suis retournée j'ai dit j'ai assez cotisé maintenant pour que je puisse être formée donc je me suis rapprochée de Pôle emploi une nouvelle fois donc j'ai exposé donc ils m'ont dit madame si vous parlez de la photographie c'est une voie sans issue c'est impossible d'abord c'est trop cher on n'a pas d'argent pour former pour dégager une somme pour repayer cette formation 2 il n'y a pas de débouché donc on finance pas ce genre de formation donc est-ce que vous avez un CV oui donc elle a regardé la conseillère dans quelle filière où j'ai travaillé donc elle a vu elle a fait le tri donc elle a vu où j'ai travaillé le plus c'était avec les personnes âgées donc elle m'a dit allez-y je vais vous décrocher un CAE à l'époque on l'appelait comme ça c'est emploi solidarité voilà donc elle m'a décrochée donc j'ai accepté donc j'avais pas le choix il faut il faut travailler pour payer ces factures donc elle m'a décrochée je le veux ou je le veux pas donc elle m'a dit donc il y a un poste qui se présente à l'hôpital Élui-Mourier à Colombes dans le 92 aide animatrice et comme ça si vous acceptez ce contrat vous aurez des droits aussi que vous pouvez faire une formation soit d'aide soignante ou d'auxiliaire de vie donc j'ai entamé ce travail pour découvrir le travail ou si ça me plaît d'être animatrice pourquoi pas ne pas préparer un BAFA donc finalement j'avais fait une année là-bas et au moment où j'ai demandé à l'hôpital pour que je puisse être formée ils m'ont dit non on n'a plus d'argent c'était juste pour les premiers qui sont arrivés si vous voulez uniquement auxiliaire de vie mais comme aide soignante parce que j'avais découvert aussi le métier d'aide soignant donc il ne faut pas se voiler la face aussi je dis qu'il faut vraiment avoir un diplôme pour qu'il puisse travailler aussi longtemps donc elle m'a dit non vous ne pouvez pas j'étais un peu fâchée je suis partie au bout de parce que j'avais le droit de rompre le contrat parce que six mois renouvelé à six mois renouvelé à six mois au bout d'une année donc je l'ai interrompu donc je retourne à Pôle emploi donc ils n'étaient pas vraiment ils ne se sont pas occupés de moi donc j'ai eu des hauts et des bas avec eux et je ne pouvais pas me permettre de rester au chômage trop longtemps donc je retourne dans la frémisie de trouver du job à tout prix tout de suite donc j'ai repris donc de 2008 jusqu'à 2012 j'étais donc j'ai tourné j'avais fait de la recherche clinique pendant trois ans j'avais en gériatrie en géontologie donc j'ai appris sur le tas aussi je ne sais pas comment je trouve c'est une job c'est comme ça j'ai travaillé j'ai fait la fonction d'être soignante sans être diplômée dans un SIAD dans 1978 pendant deux ans ensuite on m'a arrêté on m'a dit que la DRAS ils vont nous taper dessus il faut vraiment être formé allez-y vous former mais eux-mêmes ils ne sont pas préinformés malgré ils ont besoin des aides-soignants donc je suis partie j'ai trouvé dans un EHPAD parce qu'un EHPAD il peut vous recruter sans avoir le diplôme d'aide-soignante parce que j'avais besoin d'argent il faut que je bosse pour l'emploi elle n'ouvre pas les portes facilement donc j'avais fait un an de comme la fonction d'aide-soignante mais en qualité d'auxiliaire de vie même le diplôme d'auxiliaire de vie je ne l'avais pas j'avais juste des expériences et puis en 2012 en septembre 2012 j'ai dit stop arrête parce que je rentre dans une dépression parce que je ne trouve plus une place aussi facilement qu'avant il faut être vraiment formée et diplômée sinon on ne vaut rien donc j'ai dit non stop il faut que je m'arrête il faut que je me pose il faut que je fasse cette formation je retourne à Pôle emploi en 2012 voilà donc pour toucher les indemnités donc il m'a fallu plus de sept mois presque huit mois donc j'ai vécu sur mes économies et j'étais endettée voilà j'étais embêtée par la banque voilà je l'emprunte par-ci par-là au bout de sept mois j'ai craqué donc finalement l'argent est arrivé c'est à partir de là que je dis donc j'ai eu beaucoup d'éaux et d'ébats ça ne me passe pas avec Pôle emploi peut-être je ne sais pas parler peut-être il y a quelque chose qui se passe donc je me suis approchée des associations au premier temps c'était l'association Femmes de Montreuil parce qu'ils avaient un programme de trois mois sur recherche d'emploi objectif emploi donc j'ai participé à cet atelier à partir de là j'ai entendu parler de SNC pour la première fois donc je les ai contactées en mars 2015 donc ils m'ont accompagnée j'ai posé tout sur le tas déjà j'ai la rancune que j'ai contre pour l'emploi donc ils m'ont servi entre guillemets de médiateur quand je me présente vers un conseiller et je reviens avec une réponse et mes deux conseillers l'une d'elles je ne le savais pas elle travaille à Pôle emploi et moi je disais des choses voilà donc par contre elle m'a bien coachée elle me forme je sais quoi dire j'étais sûre de moi-même quand j'arrive donc j'ai quand même décroché quelque chose en dehors malgré ça mais en dehors c'était avec le SNC que j'ai mené à bout ma validation d'Isaki et de l'expérience comme auxiliaire de vie sociale c'est un diplôme d'état donc c'est un premier une première victoire et je suis retournée à Pôle emploi avec mon diplôme que j'étais fière voilà toute seule je l'ai fait toute seule sans votre aide ça m'a permis de ça m'a permis de en ayant ce diplôme ça m'a permis d'avoir quatre diplômes quatre modules qui sont validés il ne me reste que quatre diplômes pour être aide-soignant donc j'ai allégé la facture à Pôle emploi donc je leur avais dit donc voilà j'ai réussi quelque chose et maintenant est-ce que vous pouvez me faire confiance de voilà de payer cette formation donc elle était encourageante je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé donc elle m'a encouragée j'ai fait des démarches j'ai fait des entretiens auprès des écoles une fois prise j'ai ramené la moins chère j'ai choisi la Croix-Rouge je reste dans le milieu associatif parce que les associations ils m'ont aidé donc pourquoi pas ne pas emmener cet argent pour une association pour aider d'autres à la dernière minute j'ai failli avoir une crise cardiaque elle me dit c'est pas sûr après toutes les démarches et toutes les préparations psychologiques et préparations même j'ai acheté des entretiens par internet comment préparer j'étais coachée par-ci par-là et de travailler sur des sujets qui peuvent me poser à la dernière minute question d'argent c'est pas sûr donc au bout de 4 jours ou 5 jours elle m'a rassurée elle m'a dit madame on vient de refuser quelqu'un comme vous mais vous on a accepté parce que vous avez travaillé en discontinu on n'a pas d'argent mais juste parce que vous avez travaillé en discontinu malgré votre chômage parce que oui je touchais un chômage mais je ne supportais pas de rester sans rien faire donc quand je trouve quelques heures donc je l'ai fait à gauche à droite surtout que j'avais un diplôme donc je voulais honorer aussi ce diplôme et de le faire voilà de le faire marcher et je l'ai essentieuse aussi elle a fait quelque chose pour moi surtout Valérie je tiens à la remercier elle n'est pas là aujourd'hui à côté de la photographie elle m'a fait connaître une association qui s'appelle Objectif Image donc où je suis inscrite où je pratique de la photographie donc j'ai assouvi ma soif et en même temps je vis mieux j'ai vécu mieux cette formation et ce travail de 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 gériatrie de l'approche des personnes âgées et en même temps je travaille à côté de la photo patiemment voilà c'est pas facile de passer après vous peut-être juste avant de demander à Elisabeth et classe de le tour de table Laurent Conguillaume un petit commentaire sur cette anecdote qui montre à quel point le système de formation et de l'anonymisation chômage français est performant enfin moi je crois que tout a été dit c'est à dire qu'on voit bien que quand on accumule des dispositifs dans lesquels il faut rentrer en étant dans telle case si on est dans la case en fait on rentre pas et donc on peut pas y avoir accès et on voit bien que tout le modèle social d'ailleurs il s'est construit sur certains principes sur certaines bases qu'on a complexifié au fur et à mesure du temps et qu'en fin de compte des personnes qui ont envie justement de réussir qui sont prêtes à donner beaucoup d'énergie n'arrivent pas en fait à avoir le coup de pouce qui va permettre d'eux et heureusement qu'il y a des médiations sociales faites en particulier par SNC et par d'autres acteurs associatifs parce que sans médiation sociale les personnes seraient isolées et n'arriveraient pas à avoir de solution et on voit bien que tout le bénévolat que vous faites tous ici dans la salle il est essentiel justement pour accompagner les personnes dans ces médiations avec parfois des administrations des structures des entreprises et donc il faut vraiment simplifier tout ça c'est sûr et surtout faire en sorte de limiter toutes ces petites cases nous c'est ce qu'on a fait avec Territoire zéro chômage longue durée puisque pour rentrer dans l'expérimentation la personne qui est en chômage longue durée c'est la seule condition elle doit être au chômage longue durée après il n'y a pas de condition d'âge de situation particulière toutes les personnes du territoire en chômage longue durée peuvent entrer dans l'expérimentation si elles sont volontaires ça c'est important Elisabeth vous êtes chef d'entreprise dans le civil et bénévole SNC depuis 2009 un petit commentaire aussi sur je vous entendais hors micro me glisser à l'oreille quel courage parce qu'effectivement c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'Enya ait bénéficié de toutes les aides possibles avant de rencontrer Valérie c'est c'est vraiment épatant à chaque fois enfin moi ça me sidère ce que peuvent traverser les chercheurs d'emploi et l'énergie le courage qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent montrer à tous les instants c'est j'allais dire c'est je ne sais pas si les actifs les salariés les gens qui sont dans l'emploi ont autant de courage de pugnacité que les chercheurs d'emploi un grand bravo madame un grand bravo alors donc vous êtes bénévole depuis 2009 dans les Yvelines avec trois groupes à Saint-Germain-en-Laye Saint-Quentin-en-Yvelines et la Vallée de Chevreuse peut-être bientôt sur les terres du président du Sénat à Rambouillet nous avons esséné ce mois-ci sur Rambouillet c'est fait il est cerné il est cerné il est cerné expliquez enfin j'imagine que la plupart des gens ici savent comment ça fonctionne puisque vous êtes une très grande majorité à être des bénévoles vous avez entendu évidemment le premier rapport qui est venu sur la question de la perte d'estime de soi comment est-ce que vous vous fonctionnez dans vos groupes sur la déconstruction de ce que la société vous a envoyé pour remettre les gens en confiance et pour leur dire qu'elles ont des compétences comment ça fonctionne alors déjà en préambule certains le savent il n'y a pas un accompagnement qui ressemble à un autre et les accompagnateurs accompagnent avec ce qu'ils sont donc on est avant tout dans une relation entre trois personnes à égalité ça c'est important de le dire alors on a des personnes qui arrivent et qui sont effectivement complètement en mésestime de soi alors notre rôle je crois le premier rôle des accompagnateurs au départ c'est avant tout l'écoute écouter écouter ça peut durer un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois peu importe on n'est pas là on a cette chance par rapport au conseiller pour l'emploi de ne pas avoir d'objectif de temps donc si une personne a besoin de parler de vider tout ce qu'elle a à dire de faire le deuil de son job qui parfois a été quitté un petit peu brutalement et bien on est là pour en bienveillance et sans aucun jugement pour écouter avant toute chose et puis la deuxième chose que l'on fait aussi c'est que en plus de l'écoute nous nous valorisons très vite la personne c'est aussi cette période où on se retrouve sans emploi fait que d'un seul coup on a l'impression qu'on ne vaut plus rien qu'on n'a pas de compétences qu'on est nul partout et ces personnes ne s'aperçoivent pas qu'elles sont bourrées de compétences je vais vous prendre un exemple très très anodin une une secrétaire une secrétaire et bien elle sait mettre en forme une lettre elle sait recevoir un appel téléphonique elle sait enfin elle sait faire le job de secrétaire en général elles le font bien mais d'un seul coup elles ont l'impression qu'elles qu'elles savent plus rien faire et et toutes ces et notre job c'est de leur dire mais non ça c'est une compétence ça c'est une façon de 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 c'est quelque chose qui vous est propre et c'est quelque chose que vous aimez parce qu'en général les chercheurs d'emploi quand ils nous parlent de ce qu'ils faisaient ils en parlent avec une passion dingue donc parmi ce que vous faites vous arrivez à peu près au même stade que SNC national on va pas créer du clivage pour dire que les Yvelines seraient un meilleur emploi un meilleur meilleur que les autres parce que vous arrivez à 62% qui retrouvent un emploi en longue durée ou une formation parmi les conseils que vous prodiguez aux chercheurs d'emploi il y en a un qui est très contre-intuitif avec ce que la société leur renvoie c'est que vous leur dites de vivre vous leur dites éventuellement même de prendre du travail et de ne pas être en permanence en train de chercher du travail alors moi ce que je fais assez rapidement surtout quand les personnes arrivent où elles sont absolument épuisées de leur recherche d'emploi des 10 CV envoyés par jour sans zéro réponse donc on voit arriver des gens qui sont un peu stressés et je leur dis surtout au moment des périodes de vacances scolaires il y en a qu'on le fait pas mal dans l'année est-ce que vous avez prévu des vacances alors la personne elle ouvre des grands yeux comme ça en disant non 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 il faut que je cherche du travail Pôle emploi me demande de chercher du travail et moi je leur dis écoutez on va se revoir dans 15 jours ou dans 3 semaines mais s'il vous plaît partez en vacances vous avez une famille des enfants un mari ou pas enfin bon peu importe mais partez en vacances prenez du bon temps lavez-vous l'esprit de votre recherche d'emploi et puis nous allons remettre tout ça après la prochaine fois on va commencer à parler des choses parce que parce que là vous n'êtes plus en état vous êtes épuisé donc quand on est épuisé on se repose et on a aussi le droit de se reposer de chercher du travail moi ça me paraît extrêmement salutaire pour les personnes qui sont dans l'emploi on prend des vacances tout le monde prend des vacances c'est pas pour rien c'est parce qu'on en a psychologiquement besoin il y a un français sur deux qui n'a pas les moyens de partir en vacances mais dans ce cas là au moins il peut fermer l'ordinateur il ferme le robinet du petit vélo dans la tête en ce qui concerne l'emploi il y a peut-être encore un mot sur évidemment pour retrouver l'emploi on dit souvent qu'il faut du réseau vous vous parlez du principe que tout le monde en a notamment avec un distinguo entre le réseau primaire et le réseau secondaire oui alors le réseau primaire c'est votre famille c'est les personnes qui sont vraiment proches de vous et puis il y a tout le réseau secondaire par exemple SNC c'est le réseau secondaire nous dans le 78 et j'imagine que c'est pareil ailleurs nous avons un réseau de petites annonces qui arrivent directement sur nos boîtes mail et bien voilà on transmet par exemple ces petites annonces de façon parfaitement ciblée à nos accompagnés et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par réseau simplement le fait de pouvoir envoyer un mail à son entourage en disant ben voilà je suis à la recherche d'un emploi mon emploi c'est ça si autour de vous vous aviez la possibilité de faire passer mon CV peut-être y a-t-il quelqu'un qui recherche ce que je fais n'hésitez pas à le faire j'accueillerai ça avec beaucoup de joie écoutez ça marche ça marche souvent donc surtout aujourd'hui je crois que c'est 80% du marché qui est caché et qui se fait par le réseau ou en candidature spontanée ou par le réseau alors il ne faut surtout pas se priver de ça ce qui n'est d'ailleurs pas un bon point je renvoie tout le monde à un excellent article de l'économiste Emmanuel Le Marchal qui montre qu'on parle souvent des rigidités pour licencier les gens elle parle des rigidités pour rentrer dans l'emploi parce que la France est championne de l'OCDE de ce qu'on appelle l'emploi caché c'est-à-dire effectivement les boulots qui passent par le réseau un tout dernier mot quand même sur le malthusianisme de votre groupe parce que vous ne voulez pas grossir vous dites que 17 c'est très bien vous ne voudriez pas aller au-delà on vient même de redescendre parce qu'on a essayé sur Angouillet c'est simplement une question de gestion de groupe comme dans n'importe quelle entreprise je suis désolée de le dire mais dans le bénévolat quand on est responsable d'un groupe on doit le gérer on doit créer de l'animation dans le groupe moi je ne sais pas faire avec 25 personnes en tout cas je n'en ai pas les moyens pour exemple là on a alors comment créer de la synergie dans le groupe la réunion de mardi soir du premier mardi de chaque mois en ce qui nous concerne est très importante on échange aussi beaucoup de façon conviviale sur des actions par exemple samedi dernier nous avons organisé une marche dans la vallée de Chevreux où il y a un très beau patrimoine je vous conseille d'y aller avec nos accompagnés nos anciens accompagnés les accompagnateurs les conjoints les enfants les animaux de compagnie si ils étaient sociables et tout ça et oui ça aide beaucoup parce que vous savez il y a des petits-enfants qui sont là qui souffrent aussi du chômage de leurs parents et quand il y a un animal qui est là ça fait le lien aussi c'est important rien n'est à négliger en tout cas et ça permet à chacun de créer du bien et de résolver en même temps bravo pour ce que vous faites alors cette table ronde devrait être conclue depuis 20 minutes donc plutôt que de prendre des questions ce que je vous propose c'est de donner le dernier mot à venir vous nous avez parlé de votre formation et de votre diplôme acquis en juin dernier alors professionnellement vous en êtes où et quelle perspective vous avez pour le diplôme il sera remis à l'école le début d'octobre mais j'ai l'attestation qui est certifique que j'ai le diplôme donc tout de suite je me suis inscrite dans les boîtes d'intéril donc je trouvais les boîtes d'intéril parce que je ne voulais plus être dépendante de Pôle emploi mon souhait c'est de ne plus de revoir toute ma vie d'avoir un jour merci beaucoup à tous les trois j'ai demandé un bis à monsieur le président pour clôturer le président ah bah si au pupitre un président c'est forcément au pupitre bon Vincent m'a dit de faire très très court donc je voulais simplement vous dire merci merci beaucoup à vous tous et vous toutes qui avez participé à ce colloque comme je l'ai dit en introduction c'est un acte fondateur donc il y en aura un autre dans un an voilà donc vous y êtes d'ores et déjà invité je crois que ce qui est la marque de fabrique de SNC au delà des témoignages qui ont été rapportés sur l'accompagnement et sur notre méthode c'est le fait de pouvoir organiser ce type d'événement en ayant des interlocuteurs extrêmement variés je crois que notre pays manque de débats publics sur le chômage et l'emploi avec des interlocuteurs variés on a malheureusement pas pu avoir un représentant de Pôle emploi et ça aurait été bien il y a quelqu'un qui est là mais pas à la tribune et en tout cas sachez que vis-à-vis de Pôle emploi et d'ailleurs nous l'avons écrit dans notre livre déposition c'est que justement nous souhaitons faire progresser Pôle emploi dans une logique de co-construction avec le service public de l'emploi nous ne sommes pas contre au contraire nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice justement en le faisant progresser parce que eux-mêmes vivent des transformations les conseillers et la structure Pôle emploi vivent des transformations importantes les conseillers sont eux-mêmes parfois atteints par le chômage qu'ils voient des personnes qu'ils rencontrent au quotidien comme les personnes qui sont dans lesquelles l'allocation familiale qui au bout d'un moment craquent donc ce n'est pas non plus facile pour elles pour ces personnes et justement une association comme la nôtre a vocation à faire progresser ce service public de l'emploi voilà donc organiser les débats c'est aussi là on le fait dans un cadre parisien puisque c'était un colloque national et ça veut dire aussi qu'au niveau territorial au niveau local il faut pouvoir et je vous invite à le faire à imaginer ce type d'intervention de partage parce que discuter entre les entrepreneurs on l'a vu tout à l'heure avec Paul Dubuc qui est probablement le plus jeune dans la salle et qui est assez exceptionnel parce que ils ont conçu leur système on ne vous l'a pas dit mais je connais très bien le poème c'est pour ça Pierre Dubuc pardon et ils ont conçu leur système quand ils avaient 12-13 ans c'est pour ça que quand Vincent a dit qu'il a à peine 30 ans et qu'il a 19 ans d'expérience professionnelle c'est pas faux et ils ont commencé à penser à aider leurs copains en classe quand ils avaient 12 et 13 ans c'est comme assez extraordinaire voilà de faire partager ces choses parce qu'aussi au niveau territorial vous avez des liens avec les élus avec les politiques locaux qu'ils soient départementaux régionaux municipaux et qu'ils ont besoin aussi d'entendre ce qui est dit ils ont besoin d'entendre des témoignages comme celui d'Elia qui montre qu'un parcours professionnel tel qu'on peut l'entendre dans certains discours et à la télévision en disant vous êtes contrôleur de gestion il y a des postes de contrôleur de gestion donc vous n'avez qu'à bosser et vous n'avez qu'à y aller et vous êtes encore content d'avoir touché des allocations de chômage c'est pas comme ça que ça marche le témoignage d'Elia l'a bien montré c'est pas comme ça que ça marche pourquoi ? parce que quand vous êtes au chômage quand vous êtes salarié vous doutez vous avez des préoccupations vous avez des ruptures vous avez des baisses de régime en termes de dynamisme et ça c'est pas binaire il faut bien qu'il y ait un service d'accompagnement global et je retiens quand même de ce colloque que la plupart des interlocuteurs institutionnels ou autres reconnaissent le prix et la valeur de cet accompagnement maintenant on va être tous ensemble très vigilants sur les discussions qui vont être lancées dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui démarre avec les partenaires sociaux nous oeuvrons avec Vincent pour que le monde associatif soit aussi partenaire de cette réflexion que ça ne soit pas uniquement laissé aux mains des partenaires sociaux parce que le monde associatif a aussi sa pierre à apporter et notamment par les témoignages de ce que nous a dit Enya et il faut aussi qu'ils l'entendent et qu'ils l'écoutent voilà donc merci à vous d'être venus pour ce colloque et j'espère à l'an prochain pour un nouveau colloque applaudissements 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 Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé à l'an prochain